Encore que, je pourrais peut-être lancer un sujet comme ça avec un invité en C4, ça ferait du bon. Enfin bon. En tout cas, c'est bon, on est lancé. J'ai lancé l'enregistrement. Greg Gotthelf, Gregot, Gregot TV. Enfin, Gregot TV, c'est la chaîne. C'est le nom que quand j'ai ouvert la chaîne en 2006, mais c'est Gregot, quoi. Gregot, ça vient d'où, Gregot ? En fait, c'est Greg Gotthelf. Donc, c'est Greg Gotth. C'est le début de mon nom de famille. Il y en a plein qui m'appellent Grégo, qui croient que c'est le Grégory. Alors, Grégo, ça fait le bon vieux pote et tout. C'est moins stylé que Grégot. Mais je suis surpris de rencontrer des gens qui me suivent des fois depuis très longtemps et qui me croisent dans leur oeil, qui me disent « Hey, Grégo ! » Donc, « Hey, Grégo ! » Oui, salut ! Tu vois, mais je n'ose pas leur dire en fait. Oh, c'est bon pour le marketing. Je n'ose pas leur dire souvent. Ah, putain ! Mais je ne le dis plus dans mes vidéos YouTube, mais pendant des années, je disais « Bienvenue sur Gregote TV » ou « Gregote.com ». « Parlote avec Gregote », tu vois. Mais malgré tout, on me dit encore Grégo. Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas tout consommé comme contenu. Ils vont tomber sur ce podcast et ils vont se dire « Merde, toutes ces fois où je l'ai croisé, où je l'ai appelé Grégo, voilà, j'ai été dans le faux. » Bon, on va essayer de parler un peu d'arts martiaux, forcément de sport de combat. On va revenir sur tes débuts, un petit peu les brèches, les obstacles, les embûches que tu as traversées. On parlait tout à l'heure en off des formations en ligne sur lesquelles tu t'es mis et que ça n'a pas été facile à accepter au début, que c'est encore un peu compliqué. Je te disais justement que j'avais l'impression que dans le milieu du sport de combat, boxe, tout ça, la formation en ligne n'est pas quelque chose qui est encore très développé, mais ça va venir, j'imagine. Tout va venir, de toute façon, dans la transmission de connaissances. Maintenant, le digital, ça va devenir la norme et encore plus. Je vais te demander de te présenter, tiens, pour ceux qui te... Oui, écoute, je m'appelle Greg Gotelf, j'ai 43 ans. Je vis actuellement à Bordeaux depuis 10 mois et je suis marié avec deux petites filles, une de 3 ans et demi et une de 10 mois. OK. Alors, tu es marié, virgule, et tu as deux petites filles parce que si tu es marié avec deux petites filles, ça va me paraître un peu bizarre. Non, non, non. Très bien. Alors, je te disais là, je vais passer un petit coucou à Nomad Slim parce que j'étais entendu sur son podcast. Donc, Nomad Slim, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu Slim, donc je lui passe un petit bonjour. C'était sympa parce que tu t'expliquais un peu la transition que tu avais faite entre Paris et... Enfin, il n'y avait pas que ça, mais transition Paris-Bordeaux. Alors, tu es un des premiers, toi. Tu as monté tout ton écosystème un petit peu à Paris, ta salle de sport et puis tu as décidé de faire totalement un break, de stopper, de partir. C'était une condition Covid, tout ça. Tu dis, tiens, j'en ai marre de la région parisienne. C'est-à-dire que... Je vais aller à Bordeaux. C'est multifactoriel. Il y a eu... On a passé le premier confinement dans la maison de mes beaux-parents qui étaient libres à ce moment-là et qui sont de Bordeaux. On a passé deux mois, deux mois et demi. C'était top, en fait. Confinement, nous, on l'avait super bien vécu. Notre fille, justement, la première, avait un an et quelques et donc les premiers pas. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qui étaient super en fait de pouvoir être là. et puis d'assister à ça. J'ai découvert pour la première fois depuis pas loin de 30 ans ce que c'était que d'avoir ces soirées parce que, en fait, depuis que j'avais 14 ans, moi, je m'entraînais tous les soirs et puis après, je donnais des cours et donc être tranquille, manger tranquille à la maison et puis se détendre après et tout, c'est pas un truc que je connaissais. et puis, en final, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Donc, j'ai découvert ça. Après, c'est vrai que la reprise, alors le business en ligne avait explosé aussi à ce moment-là. Il était déjà en forte croissance depuis un an et demi, deux ans parce que je m'y consacrais plus. Le Covid a accéléré encore plus les choses et ça m'a permis aussi pour la première fois de ma vie de répondre un peu à cette question. « Tiens, si je me donnais à fond sur le online, que je n'avais plus trop mon club à gérer, tous mes cours à donner, qu'est-ce que ça donnerait ? » Et ça m'a donné une accélération quand même du business en ligne et puis un confort de vie différent. C'est-à-dire que ça ne me pesait pas avant, mais c'est vrai que le moment où j'étais un peu libéré de toutes ces obligations de devoir donner des cours, parce que les gens sont abonnés, donc il faut venir leur donner les cours. Les cours particuliers, j'adorais ça aussi. J'en ai que, voilà, que j'ai gardé vraiment plus de 10 ans la majorité. et donc il y a une vraie relation qui se crée. Donc j'étais tiraillé parce que d'un côté, j'aimais énormément ces moments-là et d'un autre côté, ça m'empêchait de faire d'autres choses. Et puis, c'était toujours des contraintes. Avec ma femme, nous, on n'est pas du tout du genre à... On n'a pas quitté Paris parce qu'on n'aimait pas Paris. Elle, elle est bordelaise, mais à la base, elle ne voulait pas retourner à Paris. Moi, j'adore toujours Paris. C'était plus... Ouais, un changement de vie, l'envie d'un changement de vie et de voir... de faire quelque chose de différent. J'ai fait ça pendant 20 ans, 20 à 30 heures de cours par semaine. Et ça use aussi, physiquement, donc de pouvoir me refocus un peu plus sur moi et un peu moins sur les autres. C'est quelque chose dont j'avais besoin, je pense. Bon, alors justement, ces 20-30 ans, comment tu découvres les sports de combat ? t'es passé par quoi ? C'était la boxe, puis après peut-être la prédilection derrière. Comment ça s'est passé ? C'est quoi les premiers ? Alors, moi, j'ai commencé par les arts martiaux. Au départ, quand j'étais enfant, génération, années 80, Bruce Lee, Jackie Chan, Rocky, Rambo, Chuck Norris, Charles Branson, Kurt Russell, plein de mecs, les action figures, comme ils disent en anglais. et c'est quelque chose qui me faisait rêver. J'étais d'un tempérament assez bagarreur, même très bagarreur. Les gens ne me perçoivent pas comme ça et tant mieux parce que ce n'est pas quelque chose que je trouve qu'on a valorisé. Mais j'étais assez bagarreur pendant longtemps, même après avoir fait commencer les arts martiaux et tout. Je répondais un peu trop facilement à la provocation et j'en venais assez facilement en main. À 7 ans, j'ai eu envie de faire ça. Mes parents m'ont inscrit au club de karaté d'à côté. J'en ai fait je ne sais plus trop combien de temps, pas énormément. J'étais jusqu'à la ceinture verte, mais quand tu es enfant, ils te donnent assez vite les ceintures. J'ai dû faire un an et demi, un truc comme ça, peut-être deux ans, je ne sais pas. J'avais fait un peu de boxe française, un peu de judo, beaucoup de natation. J'ai eu un break jusqu'à l'âge de 14 ans, mais je continuais toujours à regarder les trucs d'action, à essayer de refaire les mouvements, des choses comme ça. Et puis, j'ai découvert le Wing Chun qui est le style de base de Bruce Lee. Après, je me suis intéressé un peu au passé de Bruce Lee, à sa vie, sa philosophie et tout ça. Et par chance, j'avais un club qui était à moins de 10 minutes à pied de Wing Chun. Et donc, j'ai commencé, enfin, j'ai fait un an de Kung Fu Wushu d'abord que je n'ai pas adoré parce que je trouvais qu'on faisait des belles postures et tout. Puis après, quand on faisait du combat, c'était plutôt de la boxe pied-poing. Et moi, à cette époque-là, je voulais faire comme dans les films. Donc, je voulais me battre avec des positions de Kung Fu et faire des trucs de fou, tu vois. Et là, c'était pas... En final, c'était très bien parce que c'était pragmatique, mais à l'époque, dans mon imaginaire, c'était pas ça. Et donc, j'ai trouvé le club de Wing Chun et là, je suis vraiment tombé amoureux de ce style. Tu sais, là, tu parles à un novice. Juste pour, je ne sais pas, pour ceux qui sont novices comme moi, derrière leurs écouteurs, qui se disent c'est quoi le Wing Chun ? En tout cas, c'est quoi les grands principes ? C'est un style de Kung Fu, mais ce n'est pas le plus ancien des styles de Kung Fu. Et c'est un style qui, donc, bon, il y a toujours, c'est toujours très romancé les histoires des arts martiaux, mais à une époque où il y avait l'invasion Manchu en Chine, ils avaient besoin de former des troupes, des combattants, voilà, qui allaient pouvoir se défendre plus rapidement. Et à l'époque, ils considéraient que les styles de Kung Fu de l'époque, il fallait une vingtaine d'années pour les maîtriser. Et du coup, c'était beaucoup trop long. Et donc, ils ont réuni dix mètres, je crois, différents, et qu'on crée une sorte de synthèse à l'époque de quelque chose qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus orienté que combat. Et donc, le Wing Chun est né plus ou moins comme ça. Je te fais la version très courte. Donc, c'est un style où la spécialité, c'est vraiment plus le combat rapproché, courte distance, beaucoup de vitesse au niveau des points. Et voilà, il y a eu les films Hip Man, pas Hit Man, le tueur à gage, mais Hip Man, IP, plus loin, Man. Voilà, qui a pas mal popularisé aussi avec Denis Yen, ce style-là. Et voilà, c'est un style assez addictif parce que au-delà du côté efficacité où à l'époque, je pouvais peut-être m'en préoccuper, aujourd'hui, je m'en fous complètement. c'est un style assez addictif et c'est un peu comme une partie d'échec avec ton partenaire et voilà, on se prend vite au jeu. Et alors, Bruce Lee, lui, il faisait ce style-là ? Il faisait quel style ? Il faisait le motion. Moi, les films de... Et après, il a créé son propre style. Les films de Bruce Lee, c'est Opération Dragon, tout ça. Il a créé son propre style. Alors après, entre ce qu'il faisait à l'écran pour le cinéma et ce qu'il pratiquait, lui, à titre personnel, il y avait un écart. Justement, il a fait... Il a eu un côté... Il a eu le sens cinématographique de se dire, tiens, voilà, ça, ça va rendre bien à l'écran. Donc, il faisait des grands mouvements, des trucs et tout. Alors que le Wing Chun, c'est au contraire des tout petits mouvements courts, efficaces. Donc, on voyait des éléments du Wing Chun dans ses films. Mais, pour que ça rende visuellement bien, il rajoutait plein de choses qui n'ajoutaient rien à l'efficacité mais qui, visuellement, ça faisait stylé. Un peu comme aller toucher sa blessure pour goûter son sang pour s'énerver. Ça ne sert à rien à faire le show. Ou retourner sa casquette comme Stallone dans Over the Top que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Voilà, ça sert un peu aussi à rien mais c'est dans la tête. OK. Et alors, après, il a remodelé tout ça et c'est quoi ? C'est le Viet Kundo ? Jit Kundo. C'est quoi le nom de ça ? Jit Kundo, voilà. Je savais qu'il y avait Kundo. Bon, Viet Kundo, ça existe. Viet Kwen Dao, il y a Viet Kwen Dao. Le style vietnamien, il y en a des centaines mais le plus, c'est le Viet Kwen Dao en général ou Viet Vodao. Viet Vodao aussi, oui. Et alors, comment il a fait ? En fait, il s'est servi de plusieurs styles d'arts martiaux et il a créé son propre truc. Il avait fait un bouquin. Oui, alors après, comme moi aussi, en fait, lui, il enseignait et il y a un peu des évolutions au fil des années donc il a eu des influences liées par rapport aussi aux rencontres qu'il a pu faire mais ce qui se dit, c'est que quand il arrivait aux Etats-Unis, ce n'était pas du tout les mêmes gabarits qu'en Chine en face de lui et donc il y a des choses, ça ne passait pas sur des gros gabarits. Il a eu affaire à des boxeurs ce qu'il n'avait pas eu à faire à Hong Kong, des lutteurs, voilà, et puis il a rencontré, il y a des gens qui sont devenus ses élèves comme Dan Innocento mais qui étaient experts dans d'autres styles et qui lui ont fait un gros apport technique avec des influences, tout ce qui est, si tu ne connais pas, ça ne va pas te parler mais le Kali, les Scrimas et compagnie. Et là, le but, c'était quoi ? C'était de s'en sortir à n'importe quel type d'adversaire finalement, c'est être capable de, je ne sais pas, le désarmer, le mettre hors de nuire, ce n'est pas du self-defense non plus, c'est quoi le but ? Le but, je pense que lui, il avait une recherche d'efficacité mais aussi une soif en fait d'apprendre donc il aurait pu devenir efficace en faisant moins de choses mais en fait, c'est parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Il a rencontré aussi des, pas mal d'obstacles de la communauté chinoise, kung fu et tout que ce qu'il faisait, c'était, voilà, ce n'était pas du tout bien qu'on ne devait pas faire ça mais déjà d'enseigner à des occidentaux, ça ne se faisait pas normalement et puis d'apporter des styles extérieurs occidentaux, de mélanger des choses, de modifier la tradition et tout, c'était un sacrilège. Donc, c'est en ça qu'il était novateur et il y en a parfois qui trouvent aussi que c'est un peu quelque part le père fondateur du MMA parce que cet esprit d'aller chercher le meilleur un peu dans différents styles, c'est au final ce que fait le MMA et puis, je crois que la première scène au cinéma d'une clé de bras ou un truc comme ça, c'est Bruce Lee. C'est au début de Opération Dragon, il me semble, la première scène avec un slip noir il me semble qu'il le termine en clé de bras et puis après, même dans le jeu de la mort, il y a des soumissions, tout ça. il était quand même, on ne peut pas dire qu'il n'était pas en avance sur son temps. Et c'est marrant parce que je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps quand j'étais jeune, on n'est pas exactement dans la même génération parce que toi, c'est quoi ? Moi, je suis de 78. En France dans les années 80 ? Je suis de 78. Je suis de 90, on a 12 ans qui nous séparent. C'est vrai que moi, je n'ai pas vécu Bruce Lee de la même manière. Je l'ai vécu Opération Dragon, j'avais une dizaine d'années. Ça a été un film qui m'avait marqué aussi parce qu'il y avait une espèce de hype. C'était Bruce Lee. Il était déjà mort. Il est mort en quelle année ? Il est mort, je crois en 72. Tu le sais ? 72 ou 73. Il est mort. Et ça, et alors moi, j'étais un peu fan de Bruce Lee, j'avais regardé tous les Bruce Lee à l'époque qu'on louait les cassettes en VHS, tu sais, pour les regarder chez soi dans le magnétoscope. Et moi, il y a toujours eu un mythe dans ma tête et puis je pense que ça a été le cas pendant longtemps avant que finalement peut-être les langues se délient sur la mort de Bruce Lee. j'en avais fait quand j'étais jeune, j'avais fait un petit carnet comme ça où je ne sais pas pourquoi j'écrivais des trucs. C'est comme un petit journal et puis j'avais écrit tiens au sommaire page 8 la mort de Bruce Lee et puis j'écrivais et puis j'avais écrit en gros sur 4 pages. J'étais vraiment jeune. la mort de Bruce Lee est inexplicable. C'est comme si le mot inexplicable était une cause de mort, tu vois. Et je l'avais revu quelques années après et puis tu sais, c'est tellement ridicule parce que genre le spoiler absolument, la mort de Bruce Lee expliquée et puis la mort de Bruce Lee est inexplicable. Merci pour l'information. Et en fait, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps et tu vois, je ne m'en souviens presque plus. J'ai vu que, alors c'est son fils qui a été tué par des vrais balles alors que ça c'était censé être des balles à blanc dans un film, je crois que c'est ça. Et lui, Bruce Lee, c'est quoi ? C'est une crise cardiaque ? Alors je crois que c'est un peu compliqué. Une des versions officielles qu'il y a eu pendant longtemps, c'est qu'il avait fait une réaction à de l'aspirine et du coup qu'il avait une sorte d'allergie à l'aspirine et qu'il avait eu un œdème cérébral ou un truc comme ça. Mais en réalité, à cette époque-là, c'était à l'époque du jeu de la mort où il faisait plein plein de choses. Il avait perdu énormément de poids. En fait, il avait eu, je crois, Opération Dragon, c'était son premier gros film américain et en parallèle, il avait eu le jeu de la mort et tout. Donc, il avait perdu, je crois, 10 kilos alors qu'il n'était déjà pas énorme et il tenait à la coke, en fait. Il prenait de la coke pour tenir et je pense qu'il y a moyen que ce soit une overdose ou voilà, peut-être qu'il a pris de l'aspirine et que ça l'a achevé, j'en sais rien, qu'il a fait une réaction mais voilà, il n'avait pas du tout un style de vie sur la fin de sa vie qui était bon. Il travaillait trop, il s'entraînait beaucoup, il ne se reposait pas, il faisait la fête, il prenait de la coke. Comme quoi, c'est marrant quand même parce que tu as toujours l'impression, surtout ce corps sec comme il l'était avec la philosophie de l'entraînement, de l'art martial, tout ça, il y a quand même, c'est extrêmement collé avec un concept de santé, de longévité, de tous ces termes-là, et pas tant. Pas forcément, même son maître qui est le dernier grand maître du Wing Chun, Ip Man, dont il y a eu les films et tout, c'était un opium man, il fumait l'opium à fond, donc il était un peu drogué à ça. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça parce que c'est des figures emblématiques, il ne faut pas salir les légendes et tout ça, mais la réalité, c'est la réalité. Ça ne retire rien à ce qu'ils ont fait à côté. Donc moi, je me drogue en espérant devenir comme eux. Pas le choix, j'ai l'impression que c'est le chemin. Toutes les drogues que je peux trouver, j'y vais. Tu m'en diras des nouvelles, tu me diras si ça fonctionne ? Non, j'allais te demander aussi si tu étais parti en Asie, si tu avais fait, je ne sais pas, une espèce de périple pour aller rencontrer des maîtres, pour aller, tu sais, c'est un truc qu'on entend, il y a toute la filmographie aussi. Il y a une époque où c'est un truc qui m'attirait et puis, quand j'ai commencé à avoir accès à des vidéos, justement, de maîtres chinois et tout, ça m'est vite passé et puis l'expérience de personnes qui avaient été aussi. Je pense que c'est une question de culture mais de mon point de vue à moi, la pédagogie du coup, traditionnelle, chinoise et tout dans les arts martiaux, elle n'est pas... Bon, moi, je dirais qu'elle n'est pas bonne. Si je reste plus politiquement correct, je dirais qu'elle n'est pas adaptée peut-être à des occidentaux mais... C'est-à-dire ? Je veux dire, dans quel sens ? En fait, c'est tout dans l'observation. ça te force à développer un super sens de l'observation mais tu n'as pas le droit de poser de questions, tu n'as pas le droit de demander des explications, tu n'as pas le droit... Enfin, il faut tout comprendre par le travail ce qui est une valeur sympa mais en fait, parfois, ce que tu pourrais comprendre avec deux minutes d'explication, tu vas mettre des mois voire des années à le comprendre parce que le mec a décidé que tu n'avais pas le droit de poser des questions. Ça filtre ? Oui. Et puis, ça a changé certainement mais même dans les années début 2000 et tout ça, même un peu avant, beaucoup encore de maîtres de Kung Fu qui ne voulaient pas transmettre le vrai art, toutes les subtilités aux occidentaux. ça je pense aussi c'est un concept qui commence à être obsolète dans la génération et dans les générations qui vont suivre, c'est que peut-être qu'à cette époque-là, alors Hipman, années 50, 60, quelque chose comme ça, je présume ? Oui, c'est ça. On est aussi dans, il n'y a pas la gratuité, il n'y a pas de l'information, l'information a de la valeur, donc peut-être c'est pour ça aussi que je ne transmets qu'à ceux qui en sont capables et en sont méritants, tu vois. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qui s'est développé, l'information est partout, est gratuite, tu ne peux pas vraiment lutter au final parce que si tu viens me voir et puis je le vois, si tu viens me voir ou tiens, je viens te voir et je te dis tiens, dis-moi comment faire un job et tu dis non, non, je ne vais pas te dire comment faire un job parce qu'il va falloir que tu le mérites, il va falloir que tu viennes, il va falloir que tu le déconnes par toi-même, le mec qui va taper sur Internet comment faire un job, il va trouver 14 autres 1000 vidéos ou personnes qui vont expliquer à leur façon. Donc, ce concept d'information... Oui, puis même, moi, je ne trouve pas ça honnête de faire de la rétention d'information mais c'est vrai que le côté, le petit fun fact, tu vois, sur Bruce Lee, c'est que Ipman a arrêté de lui enseigner directement mais a priori, il l'aimait bien mais parce que quelqu'un a balancé qu'en fait, il avait un quart allemand, Ipman, sa mère était à moitié allemande, je crois et donc, quand il a su qu'il n'était pas 100% chinois, Ipman, il a dit je suis désolé, je ne peux pas continuer à t'enseigner parce que et ce n'est même pas que lui, je crois, ne voulait pas, c'est que la communauté n'aurait pas accepté ça et c'était un autre élève jaloux a priori qui aurait balancé ça et donc, il a continué à apprendre le Wing Chun mais avec un élève il n'est plus accès au grand maître, il avait accès à un élève du maître Ok, donc un délire et puis finalement, il a trouvé son un drôle de délire quand même Et alors, Brandon qui est son fils qui alors lui, c'est bien ça il est mort d'une Ouais, il a un pistolet de flingue mal nettoyé a priori c'était pas une fausse balle enfin c'était pas un problème qu'ils ont mis une balle qui était pas à blanc c'est que c'était une balle à blanc mais il y avait des résidus a priori de plomb dans le pistolet et donc quand c'est la scène dans le film The Crow où il est comme ça et qu'il se fait tuer en fait et après d'ailleurs ils ont pas dû tourner ça dans le bon ordre du coup parce qu'après il revient il revient des morts et tout donc si ils avaient commencé par ça le film n'aurait pas eu lieu mais The Crow je l'ai pas vu ou alors je l'ai vu il y a très longtemps ouais c'est assez vieux ça me renvoie à des vieux souvenirs mais là il y a eu il y a pas si longtemps attends c'est qui c'est je sais plus lequel des frères Baldwin peut-être William Baldwin aussi qui a qui a tué quelqu'un sur un sur un film je crois que c'était genre la directrice de la photo je sais pas trop quoi ah exact j'ai vu passer cette info mais ça date de quoi il y a 2 3 ans ça date de 2 ans mais je crois qu'il y a un procès qui est en cours qui est actuellement là en train de toucher à sa fin ou un truc comme ça pour savoir à qui la photo c'est pas Alec je crois que c'est William ah non William Baldwin est mort oui oui exact le frère d'Alec Baldwin ouais donc bon heureusement c'est pas les choses qui arrivent très souvent mais bah quand ça arrive on entend que ça quoi mais c'est fou et Brandon Lee ouais alors bon ils sont dans un parce que là je suis sur la page Wikipédia ils sont dans un cimetière il y a quand même Bruce Lee Brandon Lee David Carradine Stephen Seagall ah non autant pour moi Stephen Seagall il est pas encore moi qui sont tous au même cimetière ah bah ça fait un cimetière de combattants assez connu quoi c'est fou et c'était quoi le film qui retracait la vie de Bruce Lee je l'ai oublié je le retrouve pas c'est juste Dragon l'histoire de Bruce Lee en français l'histoire de Bruce Lee exact ah ouais c'est ça et ah oui et qu'il avait pris un coup de pied alors est-ce que c'est vrai ça qu'il a pris un coup de pied dans le dos en arrière comme ça non il s'est blessé le dos je crois en s'entraînant et donc il a vraiment été il a vraiment eu une période comme ça un peu où il a été obligé de rester à l'IT et tout ça mais c'était pas c'était pas en affrontant un mec je crois que c'était en se blessant il s'est blessé ok bon c'est un peu romancé oui forcément le film le film moi j'en ai parlé plusieurs fois mais j'avais repris la scène où justement il ouvre son club et il lance son petit caillou en disant que c'est des ondes qui vont se propager dans la mare et tout j'avais fait la même chose quand j'ai ouvert mon club donc j'étais ouais j'étais vraiment fan de fan de de ce film tu vois et ben voilà c'est marrant que tu le connaisses parce qu'il est pas ultra ultra connu je pense quand même non mais j'avais un voisin alors je je lui fais un coucou je sais pas s'il écoutera cet épisode peut-être s'il voit le titre et qu'il se dit tiens ça m'intéresse mais de temps en temps il écoute quelques épisodes avec qui j'étais on était très amis on est toujours en contact évidemment quand je rentre en France je le vois régulièrement et il était très lui art martiaux donc c'est lui qui m'a fait découvrir ça Bruce Lee qui m'a fait découvrir ce film là Dragon l'histoire de Bruce Lee et puis plein d'autres petites choses par ci par là mais l'acteur était bon aujourd'hui l'acteur était bon comment ? l'acteur dedans Jason Scott Lee là il avait un bon physique et tout est-ce que c'était pas un pratiquant à la base il me semble donc il s'était vraiment juste entraîné pour le film après c'était un mec athlétique qui avait fait beaucoup de choses mais est-ce qu'il est mort lui ? non il est pas mort lui non il est toujours dur ils vont pas tous mourir non plus non non mais bon tu sais j'ai l'impression que c'est non mais oui t'as raison ouais effectivement et donc toi finalement ton sport de combat ou ton art martial de prédilection c'est c'est le Wing Chun ouais ouais j'ai commencé par ça et donc c'est resté ma base pendant très longtemps et puis en 2000 fin 99 début 2000 j'ai commencé la boxe anglaise et puis un peu de kickboxing en parallèle et et voilà j'ai développé ça après au fur et à mesure voilà prenant des cours et surtout en m'entraînant beaucoup par moi-même et en regardant beaucoup de vidéos alors comment tu les regardais où les vidéos sur Youtube ? il y avait à Paris on avait un magasin qui existe encore je crois Budo Store qui vendait des cassettes VHS qui vendait des livres des imports des Etats-Unis et tout ça et donc je regardais des cassettes en NTSC voilà et puis après j'en ai ce quoi début 2000 on commençait à avoir internet je pense donc j'ai dû réussir en tout cas à commander des trucs des Etats-Unis et tout ça et et ouais dans la boxe pied-point il y a beaucoup de choses que j'ai appris en regardant les combats et avec des des tutos vidéo des cassettes VHS quoi alors quelle est la différence est-ce que c'est enfin la différence entre les deux sports on peut s'imaginer entre le Kung Fu et la boxe anglaise mais est-ce que c'est pas difficile quand t'as fait pendant plusieurs années et puis il y a aussi la philosophie qu'il y a derrière je sais pas de déplacement de mouvement de réflexe et la boxe c'est différent t'arrives à t'arrives à il n'y a pas des choses à désapprendre c'est ça ? t'as toujours alors on peut voir ça comme désapprendre mais après moi la boxe voilà je suis aussi de la génération Mike Tyson j'étais fan de Rocky donc même si je faisais pas de la boxe c'était un univers je regardais souvent des combats de boxe j'ai regardé plein de documentaires sur les vieux boxeurs leurs histoires leurs biographies leurs meilleurs combats et tout et donc c'était pas un univers qui m'était complètement étranger et moi-même je m'amusais à voilà sans savoir forcément bien le faire mais à boxer j'avais un sac de frappe mes parents ils m'avaient mis un sac de frappe j'ai pu chez moi peut-être quand j'avais 15 ans un truc comme ça donc j'allais j'allais taper dessus et souvent je faisais plus de la boxe que du Wing Chun quand je faisais ça surtout si j'avais regardé un Rocky avant et et donc en fait il faut réussir à compartimenter c'est à dire que il faut comprendre que quand t'es en mode Wing Chun tu vas opérer d'une certaine manière et puis quand t'es dans la boxe tu vas opérer autrement après bien sûr qu'il y a des choses que tu vas sur lesquelles tu vas devoir peut-être passer plus de temps pas vraiment à désapprendre mais à apprendre à faire différemment parce que désapprendre ça voudrait dire que tu sais plus faire à la fin et je vais pouvoir te faire un coup de point Wing Chun et te faire un coup de point de boxe donc je sais toujours faire les deux donc j'ai pas vraiment désappris j'ai juste appris différemment quoi et c'est quoi la différence ? pour moi si tu désapprends tu parles de la différence des coups de poing la différence de ouais ouais des coups de poing c'est quoi des coups de poing c'est tu dis le coup de poing Wing Chun c'est très différent le coup de poing Wing Chun c'est ce qu'on appelle un coup de poing vertical c'est-à-dire que pousse vers le haut et on n'utilise pas la force de rotation du corps on va pas générer de la puissance par la rotation mais plutôt par le déplacement donc en se déplaçant avec la frappe et c'est plutôt un style qui se base sur le le volume et la vitesse donc on va on cherche pas à mettre KO en un coup mais plutôt à enchaîner très rapidement des coups c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre 4-5 coups de poing en une seconde ce qui se fait pas en boxe tu vois là où la boxe on va utiliser la force de rotation du corps donc on engage la hanche l'épaule on pivote on visse son coup de poing donc c'est des ouais c'est quand même très différent c'est quoi le plus efficace ? plus efficace ça c'est la question qu'on te pose tout le temps et bah oui c'est pour ça que je te la pose parce que j'imagine qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut mieux faire ? on va dire que c'est plus facile d'être efficace peut-être avec un coup de poing de boxe parce qu'on utilise des gros des schémas moteurs plus moins fins on va dire c'est plus gros c'est tu tournes et tu frappes pour schématiser en gros tu vois là où en Wing Chun c'est les premières fois que tu fais un coup de poing en Wing Chun tu vois pas comment tu vas pouvoir réussir à faire mal à quelqu'un en frappant comme ça c'est extrêmement bizarre il y a plein de choses à apprendre et à maîtriser pour réussir à générer de la puissance avec un coup de poing donc c'est moins accessible après l'efficacité c'est c'est tellement contextuel c'est-à-dire que c'est efficace mais efficace pourquoi ? pour qui ? dans quelle situation ? sur un ring en self-defense il y a des gens qui t'a en face qui t'a toi quelles sont tes qualités c'est tellement compliqué il y a des styles qui pourraient te paraître pas efficaces et puis t'as un mec qui est très bon dedans et lui il arrive à être efficace et peut-être les autres ils vont pas y arriver donc en fait ce qui est efficace c'est quand tu arrives à faire quelque chose pendant longtemps tu vas avoir un minimum d'efficacité et si tu veux devenir bon en combat sportif bah faut faire du combat sportif c'est pas plus bête que ça si t'en fais pas t'arriveras pas et donc le problème du Wing Chun c'est que c'est un style traditionnel où les gens font souvent pas tellement de sparring de combat et tout ça donc bah ils sont très dans le dans l'imaginer dans le ils imaginent qu'ils vont réussir à à se défendre ils auront forcément la plupart du temps un avantage sur quelqu'un qui a jamais rien fait parce que tu développes quand même des réflexes la vitesse la puissance la précision mais si tu apprends pas à gérer le stress de recevoir un coup de quelqu'un qui veut vraiment te décrocher la tête bah tu sauras pas forcément mieux gérer que les autres donc voilà moi j'ai une époque où dans mes cours de Wing Chun on faisait plein de sparring et c'était plutôt style MMA on allait au sol on y avait le droit à tout les coudes les genoux les soumissions les étranglements tout ce que tu veux et donc là mes élèves ils étaient bons en combat on avait des gens qui venaient d'autres styles que ce soit de différents styles de boxe anglaise thaï des arts martiaux et tout et mes élèves ils s'en sortaient toujours très très bien parce qu'en plus le Wing Chun c'est un style qui est assez déroutant donc tu bénéficies d'un effet de surprise et puis bah par la suite j'ai un peu changé mon approche parce que la majorité des gens qui sont attirés par le Wing Chun ne sont pas des gens qui ont envie de faire du combat donc c'est pour l'art oui en fait t'as envie d'apprendre un art martial tout ça mais t'as pas envie de faire des trucs où tu te prends des coups dans la gueule comme de la boxe et tout ça où tu mets un casque et tu repars avec la tête comme ça donc donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule puis tu sais t'évolues quoi j'ai commencé à enseigner j'étais très jeune plein de testostérone je veux prouver au monde que le Wing Chun c'est un style efficace donc on va faire plein de combats et voilà on va devenir des tueurs et puis au fur et à mesure il y a eu des avantages j'ai eu vraiment des élèves qui sont devenus excellents là dedans et tout mais ça pêchait un petit peu sur le niveau technique parce que forcément si tu te concentres sur le combat t'es obligé d'appauvrir un peu le niveau technique parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas en combat mais qui sont utiles parce que ça te développe de la dextérité de la coordination supplémentaire et tout parce que tu fais appel à des schémas moteurs encore plus complexes et donc ça t'améliore ta coordination générale mais ça ne marche pas ça ne marche pas en combat quoi donc j'avais un peu laissé de côté toutes ces choses là pour se concentrer sur des choses plus simples des cours plus physiques parce qu'il faut du physique pour être bon en combat et puis c'était quasiment ça dépend des périodes j'ai eu des périodes où c'était sparring à chaque cours j'ai eu des périodes où c'était le cours du vendredi soir où on faisait 100% que du sparring et pas de technique voilà et puis jusqu'à arriver à des cours où les dernières années où j'ai donné cours on faisait plus du tout de sparring c'était vraiment que de la technique est-ce que ça existe des compétitions des tournois de Kung Fu de Wing Chun il y en a eu mais je trouve ça n'a pas de sens mais il y a eu parce qu'on a un truc qui s'appelle le Chi Sao c'est les mains collantes et ils ont fait toujours des noms bon et en plus moi je suis un peu un électron libre dans le Wing Chun mais il y a des écoles de Wing Chun qui font quasiment que ça ils voient que par ça c'est l'essence du style c'est les mains collantes et tout ça et moi mais attends c'est quoi les mains collantes c'est une technique c'est une comment on pourrait appeler ça c'est un exercice quoi j'arrive plus à trouver le mot mais en fait tu as du Chi Sao à une main ou à deux mains donc soit ça peut être très formaté c'est à dire t'apprends tes gammes et tout à travers des exercices formatés mais où tu dois quand même travailler ton ressenti jamais être dans l'anticipation réagir à l'action de l'autre et tout ça et sans jamais perdre le contact c'est à dire les bras restent tout le temps en contact et après t'as le Chi Sao à deux mains mais c'est pareil c'est très formaté t'as une structure une position de base et de cette position de base tu vas pouvoir partir des fois sur du libre mais mais du coup c'est en fait tu gères que la phase de contact parce que tu pars t'es déjà au contact mais un combat la plupart du temps ça commence hors contact tu vois et donc bah il faut apprendre à bien gérer cette phase là et et surtout faire des mains collantes avec quelqu'un qui a pas du tout envie t'y arriveras pas donc tu vas réussir à ressortir des qualités et tout de ce qu'on appelle un peu d'écoute c'est à dire quand tu vas réussir à poser ta main sur le bras de quelqu'un tu vas sentir dans quelle direction il va pour pouvoir le suivre l'empêcher le contrer à l'origine de son mouvement plutôt que d'attendre la fin du mouvement mais c'est quand même très complexe surtout sur un vrai un combattant un combattant aguerri tu vois qui fait un autre style et qui va refuser ce type de contact là d'accord et donc il y a eu des compètes de ça mais moi je trouve ça n'a aucun sens le Wing Chun c'est pas un style qui est fait pour le combat sportif on en a fait à une époque et tout t'es obligé quand même d'ajouter de faire un apport de technique surtout si tu pars sur du MMA forcément mais de lutte de grappling et de la boxe aussi tu vas pas juste te contenter de faire tes coups de point de Wing Chun si on écoute point direct en ligne et tout ça c'est pas suffisant donc t'es obligé on va dire pour certains de trahir le style en rajoutant des choses et tout ça et voilà ça a pas été créé dans cet esprit là c'est un style avec beaucoup justement de contact où on essaie d'avoir les mains sur l'eau de saisir de pousser et tout avec des gants de boxe tu perds déjà tout cet aspect là du style et avec des gants de MMA c'est pareil t'as quand même pas une super préhension donc c'est pas fait pour voilà c'est pas fait pour et puis on n'en voit pas beaucoup ou alors j'en ai pas vu moi dans le MMA provenir ou alors utiliser des techniques Anderson Silva il s'amusait de temps en temps à faire des petites phases de Wing Chun mais non c'est pas il y a des concepts qui je pense en appliquant les concepts mais à des techniques différentes qui pourraient être intéressantes dans le MMA mais est-ce que ça est-ce que c'est vraiment est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer du temps dessus je n'en suis vraiment pas certain et en fait tu vois puisque je je tape en même temps je regarde un peu c'était sur la chaîne de Karate Bushido il y avait une vidéo avec tu connais Mehdi Benazen c'est un élève de mon prof qui fait du qui fait du Wing Chun justement alors j'avais vu quelques vidéos lui c'est bien il a réussi à montrer à montrer du Wing Chun des trucs intéressants du Wing Chun contre voilà en combat sportif mais parce que lui-même il a fait du combat sans beau il a et il a certainement dû faire un travail comme moi j'ai pu faire voilà au début des années 2000 sur le côté combat sportif un peu comment l'appliquer au Wing Chun tu vois mais mais c'est assez rare je lui avais d'ailleurs envoyé un message sur Instagram pour lui dire que je trouvais ça très bien ce qu'il faisait et voilà ouais ouais il m'avait répondu ben on vient alors j'ai plus de contact du tout avec mon prof on n'est pas en bon terme mais on vient de la même école donc bon je pense que voilà il me connait et puis on vient quand même du même milieu donc ça pourrait être intéressant que je fasse d'ailleurs peut-être un jour un petit podcast une vidéo avec lui ou un podcast parce que tiens tu l'as pas mentionné mais c'est vrai que t'as un podcast que tu ravives là t'essaies de ravi ouais faut que je m'y remette et j'ai eu en fait c'est pas un passage à vide mais c'est une période de transition déménagement changement de style de vie deuxième bébé bon voilà j'ai eu une année un peu compliquée en dents de scie où j'avais mes priorités qui étaient un peu ailleurs et et donc voilà le podcast moi c'est quelque chose que je trouve hyper enrichissant et tout mais ça prend du temps parce que un peu comme toi souvent quand je fais des podcasts ils font entre 2 et 4 heures donc ça prend du temps ça prend du temps aussi en amont de contacter les gens trouver le c'est toi c'est bien tu utilises Calendly et tout mais voilà de trouver le bon moment et tout puis moi je faisais ça en présentiel aussi donc encore plus dur il y a le déplacement et oui j'ai commencé mon podcast en 2017 moi je suis fan de podcast depuis très longtemps et comme on en parlait avant de commencer l'enregistrement moi c'est par Joe Rogan et Joe Rogan son podcast je l'ai d'abord découvert sur Youtube ouais alors moi non je crois pas parce que je l'ai découvert plutôt récemment je savais qu'il mettait les épisodes sur Youtube et en fait je pense que je l'ai surtout découvert enfin ça m'est arrivé dans la gueule lorsque il a été racheté par Spotify pour le coup tout le monde en a parlé il y a eu plein de vidéos qui ont été faites et puis une très bonne vidéo par Marketing Mania sur sa chaîne secondaire où il parlait justement du rachat du podcast comment un podcast peut être racheté c'est quoi 30 millions plus de 100 millions et encore ça c'est la version officielle je pense qu'en vrai c'est encore plus que ça parce que parce que lui il gagnait déjà beaucoup beaucoup avec son podcast et donc 100 millions je suis pas sûr que ce soit en vrai suffisant par rapport à ce qu'il gagnait donc il doit y avoir autre chose il y a autre chose derrière je pense en plus mais ouais non c'est vrai que j'ai découvert ça aussi alors le podcast en présentiel est un petit peu plus difficile comme tu dis parce qu'il faut quand même organiser il faut un emploi du temps il faut que la personne se déplace alors si t'étais à Paris c'est ce que tu disais avec Slim il y avait une facilité de recevoir là à Bordeaux c'est un peu plus compliqué pour faire du podcast live parce que c'est pas dans une capitale donc t'as un frère supplémentaire bon moi j'enregistre tous mes épisodes à distance parce que j'ai pas vraiment le choix tu vois j'ai lancé ce podcast à Montréal je suis toujours à Montréal j'ai pas l'intention ni le projet pour l'instant de revenir ni en France et encore moins à Paris parce que moi je suis pas d'origine de la région parisienne et ça m'intéresse pas trop donc j'ai commencé à distance et puis et puis finalement bon à choisir je préférerais faire les podcasts à Montréal mais je peux recevoir ici j'ai la chance d'avoir déménagé dans un endroit où j'ai comme une salle de conférence dans le building et puis je peux je vais sortir un épisode prochainement en live avec quelqu'un et je peux recevoir de temps en temps mais la plupart des gens que j'invite et avec qui j'interagis sont en France donc je peux pas les recevoir moi j'avais la chance d'avoir mon club voilà qui était à Venve mais donc à un kilomètre de Paris et donc c'était assez facile tu vois de recevoir du monde et c'est vrai qu'il y a enfin depuis le Covid les gens sont bien plus habitués au online et tout donc ça passe mieux moi quand j'ai commencé les podcasts pourtant c'était pas si vu c'était 2017 quand certains invités je leur disais podcast ils me demandaient ce que c'était quoi donc je disais tu verras on va juste discuter puis voilà ouais on discute pendant prends toi prends toi deux heures minimum et tu sais ils s'attendaient à un truc plus avec des questions journalistiques machin une interview quoi en fait c'est pas une vraie interview c'est une discussion quoi c'est ça bah exact ouais c'est ce que j'essaie de dire un peu aussi alors j'aime bien rappeler ça parce que c'est une façon de se différencier aussi une espèce d'interview improvisée ou d'interview c'est à dire qu'il y a quand même des questions je vais chercher à creuser à comprendre des choses mais tu vois voilà on passe d'un sujet à un autre on n'est pas sur bon alors une question 1 tac ok question 2 question 3 et puis on dérive un peu c'est ce qui fait la beauté du format alors j'espère que je pourrais recevoir merde il suffit que j'en parle pour que j'oublie son nom le MMA québécois Georges Saint-Pierre canadien ouais voilà Georges Saint-Pierre pardon j'ai envoyé un message j'ai pas si longtemps ouais ça serait bien en plus je peux le recevoir directement ici alors pareil j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est à la réception du building peut-être qu'il écoutera parce que je lui ai dit que j'ai enregistré un podcast avec toi je te le dirai je sais pas s'il veut que je le mentionne donc je te le dirai en privé après qui sait et qui m'a dit qu'il avait déjà croisé plusieurs fois et qu'il était pas souvent à Montréal et que quand il y passait c'était en coup de vent donc c'est pas moi ça a failli se faire une fois avec avec Georges Saint-Pierre par l'intermédiaire d'un de ses amis que j'avais contacté qui est un coach au départ je sais plus j'avais posté un truc sur Georges Saint-Pierre qui avait fait du jeûne et tout ça et qui avait fait un cutting et du coup la rumeur était bah il prépare un comeback mais dans la KT d'en dessous je sais pas trop quoi et lui m'avait répondu non non ça c'est faux tout ça je lui dis bah je fais qu'est-ce que t'en sais et tout je savais pas qui c'était il m'a fait bah je m'entraîne tous les jours avec lui donc je sais quoi et du coup on avait commencé à discuter comme ça et puis après il m'avait dit bah tiens je lui avais proposé de faire un podcast il m'a dit bah attends écoute j'aurais peut-être une surprise et tout faut que je vois mais je peux peut-être ramener Georges pour faire le podcast tout ça et puis il y a eu le Covid il y a eu des empêchements et donc ça c'est jamais fait moi j'aimerais beaucoup faire un podcast avec lui et il y a un français qui est je sais pas s'il est à Montréal c'est un boxeur qui monte je crois que c'est Christian Mbilly que j'aimerais bien interviewer et pour l'instant je lui ai envoyé des messages j'ai pas eu de retour donc c'est dommage comment tu l'écris Mbilly ? M-B-I-2-L-I je sais pas s'il n'y a pas un trait un apostrophe entre le M et le B ouais boxeur français vit actuellement au Canada et s'entraîne à Montréal exactement Christian Mbilly tiré à Sommo sur son mais lui j'aime bien enfin en tout cas c'est que j'aime bien sa boxe il est en train de monter il a un potentiel à peut-être devenir champion du monde donc j'aurais bien aimé lui parler avant que ça arrive il sera peut-être plus difficile à accéder après et là ce qui fait que tu veux les faire tu veux quand même les retenter en présentiel ? non tu veux te retrouver un studio ? non trop compliqué trop compliqué si ça se présente je dis pas non mais c'est vrai que l'online c'est quand même pratique et puis là tu vois on se voit donc c'est pas juste de l'audio on peut se voir et tout c'est quand même cool c'est pas la même pas les mêmes rencontres tu vois mais c'est moins marquant peut-être tu vois d'échanger avec quelqu'un en ligne qu'en présentiel mais c'est cool quand même c'est vrai que l'avantage en présentiel bon c'est que tu vois la personne tu vois tu peux ensuite prendre un café aller discuter un peu en off aller peut-être manger un truc échanger la connexion évidemment elle se fait se fait de manière différente mais en fait il y a un truc qu'on oublie aussi c'est c'est quand même c'est pas facile alors attention je suis pas en train de dire que c'est la chose la plus difficile mais tu vois moi je me suis donné cet objectif de faire un épisode par semaine et puis c'est comme ça la ligne éditoriale elle est établie et puis j'essaie de m'y respecter alors ça me prend pas un temps qui est monumental attention je fais plein d'autres choses à côté et j'essaie d'avoir réduit le temps du podcast à son minimum d'où la raison pour laquelle j'essaie de procédurer de systématiser à peu près tout en passant par la demande la demande de contact alors le contact encore je reste très flexible parce qu'un coup je vais m'envoyer un message sur Instagram ça dépend c'est très c'est est-ce qu'il y a des fois je peux me faire des sessions pour envoyer des invitations des fois ça va être vraiment tiens je passe à cette personne là clac il faut que je lui envoie un message parce que j'aime bien ce qu'elle fait et je vais commencer à déclencher une première interaction et voir un peu ce que ça va donner mais mais donc voilà j'ai tout systématisé mais ça demande quand même un certain un certain travail c'est pas si facile d'obtenir des invités tout le temps alors en plus quand ils ont une certaine parce que ça c'est un truc qu'on pense pas au début quand on démarre on connait pas trop comment fonctionne surtout quand on est personne comment fonctionne l'emploi du temps de quelqu'un qui est connu tu vois et plus ça va plus t'interagis avec des invités plus tu comprends que ce sont des fenêtres de tiers sur lesquelles il faut arriver à se placer souvent il faut relancer il y en a que j'ai pas encore reçu qui m'ont dit oui depuis un an et que j'ai relancé peut-être 3-4 fois depuis mais c'est pas un reproche je suis pas en train de dire c'est des cons ils répondent pas non c'est que je suis pas leur priorité ils trouvent ça intéressant l'idée est intéressante mais la bonne fenêtre de tir et puis ça peut être un peu fatiguant des fois alors je me faisais aider je me faisais aider par deux gars là super qui envoyaient un peu des invitations de temps en temps parce que c'est un peu chiant de toujours relancer j'ai l'impression d'être un commercial j'en discutais avec hier avec un pote j'ai l'impression des fois d'être un commercial ouais 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 bah c'est pas évident après les gens parfois te connaissent pas savent pas ce que tu leur veulent bon mais ouais enfin j'en ai pas eu beaucoup en tout cas comme ça que j'ai pas réussi à obtenir mais on verra on verra après il y en a où c'était plus compliqué c'était ouais la logistique donc sur le online ça résout un peu ce problème là quoi pas faux et alors félicitations d'avoir eu Greg MMA que j'attends depuis un moment alors je le relance pas trop je lui laisse de l'espace parce que j'ai pas envie de lui envoyer des messages j'ai dû le compte depuis le début de l'année j'ai dû lui l'envoyer un ou deux messages pas plus pour essayer de voir mais il est occupé alors t'avais fait un épisode qui avait duré presque ouais ouais c'est lui qui voulait il voulait pas s'arrêter il y a 3 ans il voulait pas s'arrêter mais je crois que c'est parce que alors on a passé un super bon moment mais on a pas été d'accord sur pas mal de trucs et il aime bien il aime bien gagner donc voilà il voulait des formations professionnelles ouais ouais non mais on a pas du tout la même approche après on se connaissait un peu parce qu'il était venu s'entraîner il y a longtemps dans mon club et puis on a beaucoup d'amis en commun tout ça donc voilà le contact s'était fait assez facilement mais et il était peut-être pas aussi gros ce star qu'il l'est aujourd'hui mais ouais c'est un personnage intéressant et les gens les gens l'aiment beaucoup a priori ouais total tu sais que moi c'est vraiment ma grande découverte 2022 peut-être même 2021 c'est bon Karate Bushido Greg MMA tout ce monde là je pense que ça se voit un petit peu aussi par rapport à certaines de mes invitations sur le podcast tu vois c'est pas tant la tendance c'est aussi où c'est qu'on est à quoi on s'intéresse en ce moment et alors Nicolas Hoth qui était venu sur le podcast pour parler de que tu dois connaître un excellent épisode que je recommande absolument à tout le monde je m'étais régalé j'ai gardé contact avec Nicolas ça se change de 3 messages c'est lui qui m'avait mis en contact avec Antoine Faumbon d'ailleurs avec qui j'ai fait un podcast aussi et qui était venu qui était venu aussi je me rappelais plus je crois que c'est lui qui me je sais plus comment ça s'est fait mais je l'avais peut-être contacté pour un podcast et il m'a dit ah mais c'est marrant tu sais j'étais venu m'entraîner dans ton club tout ça il y a assez longtemps et je me rappelle parce qu'après j'ai des milliers des milliers de personnes qui sont passées dans mon club tu vois en 20 ans où j'y étais je peux pas me rappeler de tout le monde surtout si c'était pas mes élèves à moi c'était les élèves d'une autre discipline parfois il y en a que voilà que je connais bien ce que je les ai vus pendant longtemps puis d'autres soit je les ai pas remarqués soit voilà et donc Antoine s'était entraîné dans mon club et on avait fait un podcast aussi ensemble qui était sympa quels avaient été les retours sur cet épisode il y a quoi il y a 2-3 ans les gens avaient bien aimé les gens avaient bien aimé alors celui de Greg Emema c'est je crois que sur Youtube c'est le plus celui qui a le plus de vues dans mes podcasts il a été assez clivant parce que comme je t'ai dit on était pas d'accord du tout sur plusieurs choses notamment un peu sur la notion d'honneur de défense de la veuve et de l'orphelin et donc il y a un peu grosso modo grosso modo c'était quoi ton parti pris et le sien lui c'était c'était grosso modo si t'as quelqu'un qui si tu croises quelqu'un et qui te dit fils de pute lui il serait plutôt du genre elle lui éclatait la gueule et moi je serais plutôt à dire en fait la vraie force c'est de réussir à pas répondre à la provoque tu vois et donc c'était un peu voilà ça partait un peu de ça il y avait une histoire qu'il a racontée où il avait je crois il avait éclaté le le mec de son ex et puis après il s'était fait défoncer parce qu'ils étaient à plusieurs je crois donc bref des trucs comme ça tu vois et c'était un peu ouais ou si on traite ta meuf de pute tu vois pareil ce genre de truc là il faut défendre son honneur machin et tout ça et on n'était pas du tout d'accord sur cette notion jeunesse vs sagesse ouais un petit peu ça et en fait j'en parlais avec avec Pan qui est un des profs de mon club mais qui est qui est hypnothérapeute qui connait très bien Greg aussi et qui est du coup hyper intéressant il connait très très bien le fonctionnement du cerveau humain tout ça et lui pour lui en fait quand tu réagis à ces provocations tu ne réagis pas vraiment pour défendre ta meuf ou défendre ta mère ou quoi c'est de l'ego c'est juste ton ego qui répond et donc bah voilà après c'est à toi de voir si tu arrives à maîtriser ton ego et à le placer au bon endroit tu vois donc voilà et ça a été assez clivant parce que quand tu regardes les commentaires sur la vidéo youtube il y a des gens qui sont extrêmement déçus par par ce que dit Greg MMA et d'autres qui sont à 100% derrière lui quoi donc ouais c'était assez clivant comme épisode c'était marrant ouais mais c'est ce qui fait parler et le premier épisode que j'avais entendu chez toi je pense c'était celui avec Jess Liodal et alors si j'en parle bon déjà c'est pour ça et c'est aussi parce que j'ai pris contact avec lui il n'y a pas si longtemps il y a quelques semaines on a programmé un épisode alors d'habitude je parle rarement des invités que je vais avoir dans le futur parce que ça m'arrive que ça n'arrive pas soit qu'il y ait des décalages ou quoi et j'ai encore un exemple c'est extrêmement dommage parce que je l'avais teasé sur Instagram où l'épisode on a commencé et puis il y a eu des problèmes de réseau et de problèmes de logistique ce qui fait qu'on a dit qu'on a re-enregistré et puis et puis finalement ça ne s'est toujours pas refait et alors bon on verra d'ici la rentrée je pourrais dire avec qui après parce que c'est quelqu'un de plutôt clivant en plus aussi donc j'essaie de ne pas trop dire mais là bon l'occasion s'y prête donc avec Jess Lodin je suis censé enregistrer alors c'est eu au téléphone tout ça donc j'ai très peu de doutes sur le fait qu'on va faire cet épisode mais quelqu'un de très vrai aussi et puis si tu veux en deux minutes je ne sais pas non c'est quoi quoi dix minutes au téléphone t'as compris qu'on va s'amuser ah bah lui il a un sacré parcours il a un sacré parcours et puis il a pas sa langue dans sa poche et il s'en branle c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié le podcast on n'avait pas pu le faire aussi long qu'on voulait parce que je crois qu'on avait enregistré ça à 6h du matin un truc comme ça lui il se lève genre à 4h il m'a dit ok vas-y parce qu'il n'est pas de Paris il m'a dit je suis de passage sur Paris mais si tu veux bah moi je peux mais il faut que ce soit genre à 6h du matin j'étais ah putain je fais bon bah vas-y allez 6h du matin et donc il devait partir après et tout donc on a fait moins long que ce qu'on aurait dû et la petite anecdote qu'il m'avait quand même bien fait rire c'est qu'après que le podcast a été publié plusieurs jours après il m'avait envoyé un message un vocal je crois en me disant mais c'est fou ça a quand même presque énervé il m'avait dit j'ai reçu plein de messages en me disant on te découvre enfin qui t'es vraiment et tout ça il me dit bordel moi je joue pas un jeu enfin tu vois il était un peu fâché qu'on vienne lui dire qu'on le découvrait vraiment parce que pour lui il prenait ça presque comme une accusation de d'habitude je me montre pas comme je suis et tout ça quoi et je lui avais dit c'est juste en fait l'exercice c'est à dire que c'est pas souvent que t'as une conversation qui dure une heure et demie deux heures comme ça où on aborde ton enfance ton parcours tes difficultés et tout donc oui les gens il y a plein de choses qu'ils savaient pas sur toi qu'ils ont découvert quoi un personnage haut en couleur on pourrait dire je pense que c'est pareil je pense qu'on est pas d'accord sur la vision des sports de combat parce que lui il aime beaucoup la castagne et tout et moi j'adorais la castagne mais j'ai un peu un peu changé avec le temps et de ce que j'ai compris c'est quelqu'un qui voilà qui voit quand même les choses beaucoup comme ça et que si par exemple tu fais de la boxe mais tu fais pas de combat bah tu fais pas vraiment de la boxe des choses comme ça du coup ça pourrait être intéressant que je refasse aussi un jour un podcast avec lui pour pour discuter de tout ça et donc alors tu t'es complètement assagi c'est à dire qu'aujourd'hui ancien bagarreur que tu étais si si tu croises quelqu'un qui te traite de fils de pu de tout ce que tu veux ou qui insulte ta gonzesse ou quoi que ce soit tu ne branches pas on va dire c'est ce vers quoi j'essaie de tendre après ça dépend peut-être de ton humeur du jour tu vois t'as ton curseur c'est à dire t'as ton curseur si la vie est belle tout va bien et t'as un abruti qui vient te provoquer ça fait monter un peu ton curseur mais pas assez si t'es dans le rouge que t'as des merdes qui te sont arrivées ou que t'es hyper speed machin et tout que t'as un mec qui vient en plus t'emmerder peut-être que là tu vas réagir tu vois mais pour moi je le vis comme un échec voilà c'est à dire que si tu réagis c'est un échec mais ça c'est une pensée très martiale bah ouais c'est qu'en fait le contrôle de soi c'est qu'avec le temps j'ai quand même compris et c'est là où Greg était pas d'accord elle disait non mais ta femme elle te dit de pas y aller mais en réalité tout ce qu'elle veut c'est que t'y ailles j'avais fait écouter à ma femme elle a détesté son discours elle dit lui elle a rien compris aux femmes mais mais et pourtant il fait pas mal d'allusures justement voilà après est-ce qu'il arrive à avoir de son parcours j'ai l'impression qu'il arrive pas à avoir des relations qui durent donc il y a peut-être quelque chose à creuser derrière mais oh putain ça y est c'est lancé l'attaque est lancée je l'adore je l'adore mais après bon bah voilà chacun a ses qualités ses défauts et chacun a le droit d'avoir son opinion aussi il a le droit aussi de peut-être de pas chercher des relations qui durent mais tout ça pour dire que oui je vis ça comme un échec parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'était beaucoup plus dur de résister à la provocation que d'y céder alors il y en a qui vont dire ouais c'est la peur d'aller se battre non moi j'ai jamais eu peur d'aller me battre mais dans ton cas dans ton cas ouais mais peut-être que regarde peut-être que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se battre qui n'a pas fait de sport de combat de quoi que ce soit s'il se retrouve s'il se retrouve dans cette situation ça sera peut-être pour le coup plus simple pour lui de ne rien faire que de faire parce qu'il n'a pas d'expérience qu'est-ce que ça lui apportera en fait d'aller faire quelque chose c'est quoi le résultat final c'est pour lui en fait ça enfin ouais moi je vois je vois pas l'intérêt ça m'est arrivé de j'en ai déjà parlé de cette histoire mais ça m'avait fait peur parce que un mec comme ça une fois je passe à la sortie d'un parking je suis sur le trottoir et à la sortie d'un parking d'un supermarché le mec rentre tu vois et j'étais avec mon chien il manque de nous écraser pour rentrer dans le parking tu vois donc quand il passe je lui tape juste comme ça sur la vitre pour lui dire oh tu vois enfin c'est bon tu pouvais attendre deux secondes j'étais en train de passer quoi et le mec sort voilà c'est un mec un peu tout maigre un peu grand maigre pas un vieux mais pas ultra jeune tu vois 45-50 ans et puis je l'ai poussé moi c'est souvent le truc que je fais en premier c'est que je pousse mais je pousse d'une manière où tu comprends que voilà tu sens qu'il y a quand même quelque chose derrière la plupart du temps ça arrête stop les gens parce que en fait ça les fait rentrer tout de suite dans la réalité de ce que ça va être une confrontation physique parce que je te pousse pas comme ça c'est une percussion poussée quoi et le mec a vol et le mec a volé et il s'est cassé la gueule mais il est tombé dans des c'était juste à côté des poubelles et des cartons du supermarché donc il est tombé dedans mais j'ai vu sa tête qui a fait ça tu vois et en fait s'il était tombé sur le bitume comme ça avec la tête qui part comme ça en arrière ça aurait pu être grave tu vois j'ai un de mes élèves qui a un de ses meilleurs amis qui était en prison à cause de ça dans un bar un mec vous voyez il l'a poussé il a trébuché sur une chaise coin de table bim le mec est mort oh con ah oui et puis là il n'y a pas de enfin bon s'il est mort de son tuyau mais je veux dire c'est con mais il n'y a pas de self-defense il n'y a pas de souvent même dans les chaos dans les combats de boxe c'est des fois la chute du chaos c'est à dire le moment où tu toules ta tête boum qui t'achève plus encore que le coup bien sûr que le coup t'a fait tomber et tout mais si quelqu'un te rattrapait peut-être que ça allait tu vois mais le fait d'avoir la tête et encore c'est sur quelque chose où il y a des ressorts c'est pas dur comme du béton tu vois mais une tête qui va taper fort contre du béton ça peut très vite très mal se finir quoi donc moi j'ai aussi un peu pris la mesure des conséquences tu vois de ce que ça peut avoir de ce que tu peux avoir sur quelqu'un pour une connerie un mec qui n'est pas content parce que tu as tapé sur la vide de sa voiture et tu finis par peut-être l'handicapé à vie ou te retrouver en prison est-ce que ça valait la peine un mec qui te dit fils de pute alors qu'il connait pas ta mère tu vois enfin ça n'a aucun sens tu vois donc d'essayer de voir un peu plus loin que le moment et le sentiment d'énervement que ça peut provoquer surtout que souvent en fait c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il attend tu vois donc il veut créer une réaction chez toi donc en réagissant tu lui donnes ce qu'il voulait quoi même si ça se finit mal pour lui même si tu lui défonces sa gueule à la fin et tout je sais pas là ton pote qui s'est retrouvé en tol comment il a passé de temps c'était le meilleur ami d'un de mes élèves donc je sais pas combien de temps il a passé mais plusieurs années donc ça te marque à vie et puis au delà du fait d'aller vivre en prison tu vis quand même même si c'est accidentel avec la mort de quelqu'un sur ta conscience aussi quand même ouais d'avoir tué quelqu'un pour une connerie pour un truc dans un bar quoi tu vois ça bascule vite ça bascule vite il y avait une histoire comme ça que j'avais vu c'était pareil c'était ridicule une embrouille de voiture sur le périph de mecs qui se poursuivent il y en a un qui sort l'autre veut pas machin et tout il re-rentre dans la voiture il sort l'autre il veut encore continuer à le provoquer il le poursuit il le poursuit au final au final le plus agressif des deux ressort vient pour l'attaquer l'autre le repousse et celui qui est agressif pareil il tombe il se cogne la tête par terre et je sais plus s'il meurt mais au moins il est handicapé ou un truc comme ça et du coup c'est l'autre qui essayait en fait de calmer le truc qui s'est retrouvé en prison voilà donc moi c'est juste voilà en fait est-ce que ça vaut la peine pour des provocations qui n'ont aucun sens qui n'ont qui n'ont aucun impact tu laisses passer ça hop tu continues ton chemin c'est terminé est-ce que ça vaut la peine de risquer tout ça tu vois mais moi je dis Greg Greg MMA viens en parler viens nous dire ce que t'en penses sur ce podcast ça va faire le buzz ça va faire le buzz tu sais oh quoique ça fait toujours du bien des fois de faire le buzz mais pour les ouais après ça toujours des commentaires toujours des commentaires non et puis chacun a le droit de voir je dis pas que ma vision est la bonne voilà moi c'est comme ça que je vois ça mais je comprends mais aujourd'hui depuis quelques années tu m'aurais posé la question il y a 10 ans il y a 15 ans j'étais plutôt en mode chaque personne qui t'emmerde faut lui éclater sa gueule comme ça il ne recommencera pas chaque personne qui agresse quelqu'un bah oui c'est pareil comme ça il arrêtera d'agresser mais en vrai la plupart des mecs qui agressent même s'ils se prennent une volée et c'est pas ça qui va les empêcher d'aller agresser quelqu'un d'autre donc toi t'auras la satisfaction de te dire ok bah là ça lui apprendra mais en fait ça lui apprendra pas vraiment il va recommencer sur quelqu'un d'autre tu vois et peut-être qu'il sera même encore plus agressif avec la prochaine personne parce que il va chercher à se venger de ce qui lui est arrivé tu vois ou il va il va te chercher toi et chercher à se venger tu vois on a une situation comme ça au club il y a quelques années où il y a des mecs dans mon club on a trois salles la salle du rez-de-chaussée elle donne sur le jardin de l'immeuble et t'as des mecs qui traînaient et souvent le soir il y avait plein de buées sur la fenêtre et puis bah il y a des mecs qui essuyaient la buée puis qui commençaient à faire un peu les abrutis à vouloir imiter machin et tout ça et plusieurs fois je leur dis bon ok c'est bon on a compris c'est rigolo vous pouvez arrêter et puis à un moment je leur dis bah écoutez vous arrêtez sinon on vient puis les mecs ont continué donc on y a été sauf que j'ai deux élèves à moi assez bagarreurs qui sont partis devant avant que j'ai le temps d'arriver et quand je suis arrivé ils étaient par terre les deux mecs ils s'étaient fait maîtriser en deux secondes et puis bah pendant plusieurs mois après bah en fait voilà les mecs ils passaient en bande tout ça et donc t'es pas serein quand t'es avec justement avec ta femme machin et tout enfin je dis il faut éviter de s'embrouiller alors ne surtout pas s'embrouiller là où t'habites avec les mauvaises personnes et là où t'habites parce que mais tu vois a priori ton histoire a priori ton histoire moi je me serais dit bah écoute ils ont cherché ils ont provoqué ils sont allés bon ils sont pris nos mandales ça va leur servir de leçon mais le problème effectivement c'est que si et c'est peut-être alors je sais pas si ça a toujours été comme ça mais tu fais une connerie tu prends une gifle ok très bien j'ai retenu je vais voilà on sait jamais sur qui on tombe je vais un peu la mettre en veilleuse la prochaine fois ou arrêter de faire l'insolent la problématique c'est que si les mecs se ramènent derrière avec tous leurs potes ou tous leurs cousins ou tout ce que tu veux c'est vrai que c'est une progression c'est une après c'est de la surenchère dans la violence avec vengeance revengeance revengeance est-ce que ça toi je sais pas il y a 20 ans tu voyais les mêmes comportements moi j'ai toujours j'entends beaucoup avant tu prenais une roust c'était terminé aujourd'hui ça grimpe ça grimpe ça grimpe moi dans mon j'ai grandi à Porte de Montreuil dans le 20ème il y avait voilà il y avait des coins un peu chauds et tout ça donc c'est des comportements qui existaient déjà une fois il y avait une histoire un peu rigolote un mec qui se faisait un peu victimiser le baptou classique et tout qui vivait dans la cité pas loin et qui se faisait victimiser puis je sais plus il avait son cousin qui habitait je sais plus où mais qui était bûcheron et puis un jour il en a parlé à son cousin et puis il est venu avec tous les ils y sont montés exprès sur Paris avec toute une équipe de bûcherons et ils ont défoncé tous les mecs mais sauf que le mec derrière ça a pas spécialement arrangé son histoire c'est qu'après il devait encore faire enfin les mecs voulaient se venger je crois que le mec enfin c'est pas un mec que je connaissais bien mais je crois qu'il a dû finir par déménager parce qu'il pouvait plus sortir chez lui donc ça enfin ça non ouais souvent ça finit ça finit rarement bien et les mecs ont trop d'ego pour se dire bon ok j'ai compris ma leçon je me suis fait défoncer ma gueule j'arrête non même moi je suis comme ça si tu me si tu me fais un sale coup machin et tout ça euh mais je enfin c'est humain tu vas avoir envie de te venger tu vas pas dire ok j'ai compris enfin non mais il y a un biais il y a un biais aussi c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir raison mais en plus c'est pas le profil de mec qui va se remettre en question c'est pas le genre de mec qui va dire ah ouais non mais il a eu raison de me défoncer la gueule parce qu'en fait c'est moi qui ai été con et tout non et ces mecs là enfin les mecs qui viennent t'emmerder et te provoquer dans la rue c'est pas les mecs qui vont se dire derrière ouais non c'est vrai si j'ai bien mérité de me faire défoncer la gueule non non c'est pas c'est pas la violence ne sert à rien bah la violence alors des fois je dis cette phrase qui est pas du tout politiquement correcte je dis que parfois la violence peut être parfois la violence est une solution mais il faut que ça envaille vraiment la peine et il faut quand même avoir conscience de de à quoi tu t'exposes derrière quoi tu vois pas que légalement mais ouais tu peux avoir des conséquences des vengeances des choses comme ça tu vois j'avais j'avais c'est pareil ça je suis pas mon propre conseil mais une fois j'avais juste après la naissance de ma première fille on rentre de la clinique c'était le midi donc ma femme elle avec le bébé et elle me dit j'ai trop envie de viande rouge je lui fais ok je vais à la boucherie je sors je tourne à l'angle de la rue de chez moi et je tombe sur un mec qui est en train de tabasser son chien je passe devant et je me fais non je peux pas en fait du coup je me retourne je me dis c'est bon là qu'est-ce qu'il a fait le chien il me fait dégage le mec ultra agressif d'emblée je rentre de la clinique avec mon bébé je suis sur mon petit nuage on a pas le même niveau d'agressivité on est pas sur le truc donc ça première réaction sa violence elle m'a un peu submergé j'étais pas dans le mood tu vois le mec ultra agressif et tout je fais ok il s'est arrêté allez passe ton chemin je vais pour repartir et j'entends comme ça et il se remet à taper son chien et en me regardant exprès genre qu'est-ce que tu vas faire et puis là j'ai pété les plombs j'avais un sac à dos j'ai retiré mon sac à dos je suis allé vers lui et tout de suite il a vu que j'arrivais il me fait quoi 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 tu vas me taper je lui ai mis un gros low kick il s'est mis à hurler ah ouais on m'agresse c'était juste en plus c'était juste devant un arrêt de bus le moment où j'ai fait ça c'est le moment où tout le monde descendait du bus évidemment donc les gens qui ont assisté à ce bout de scène là ils doivent penser que c'est moi qui l'ai agressé en plus tu vois et voilà et donc bah là j'ai cédé à la violence mais parce que ça moi j'ai toujours eu des chiens dans ma vie j'adore les animaux j'aime pas qu'on les maltraite et puis bah là c'était too much et après bah je forcément je faisais attention tu vois dans mon quartier à regarder si ce mec là il avait pas cherché à se manger il était pas là c'est pas c'est rarement une bonne c'est vraiment je trouve que c'est rare en fait sur le moment ça peut te paraître la solution et puis plus tard tu regrettes est-ce que je sais pas généralement avec l'expérience que t'as sur le la catégorie des gens qui font des sports de combat ou des arts martiaux est-ce qu'ils sont est-ce que ça les amène à être un peu plus boliqueux ou est-ce que ça les amène à être un peu plus sages normalement ça les amène à être un peu plus sages parce que comme je disais tu mesures mieux ce que représente de traper quelqu'un tu vois mais en même temps serein plus confiant plus confiant il est réputé tu sais ce que tu peux faire mais tu sais les faits que ça peut avoir aussi de faire ça à quelqu'un après ça veut pas dire que tu vas pas péter les plombs et tout parce que enfin surtout si c'est des styles avec pas mal de contacts et du combat et tout c'est quand même des tempéraments des gens qui qui aiment ça et qui voilà qui vont avoir qui vont peut-être pouvoir accéder à leur violence en quelque sorte assez facilement c'est un peu un switch mental en fait qu'il faut opérer tu vois comme je te dis dans la scène avec le mec qui maltraitait son chien j'étais pas dans l'état mental qu'il fallait pour y aller et à un moment il a été trop loin et ça a vrillé dans ma tête et là t'es en mode ok je m'en fous j'y vais j'ai juste envie de te tuer et donc ça arrive ça arrive tu vois une fois j'ai un prof de mon club le prof de MMA pas l'actuel mais un autre juste au feu avant de tourner pour arriver au club il y a un mec qui traverse devant lui un mec je sais pas si c'était un SDF ou quoi mais un mec qui zone et qui lui balance il était en scooter qui lui balance une bouteille de whisky sur le casque sans raison comme ça ben écoute il s'est levé il l'a attrapé il a mis une boîte comme on appelle ça il a mis une projection il l'a planté dans le sol et il s'est barré c'était pas cool parce qu'il l'a laissé en plein milieu de la rue il aurait pu le tuer parce que tu lui fais une projection comme ça et tout maintenant le mec lui a envoyé une bouteille en verre de whisky sur la gueule sans raison tu vois oui je veux dire à un moment donné bon je veux dire on va peut-être pas plaindre non plus oui non mais est-ce qu'il l'a mérité oui est-ce que ça vaut le risque de se faire de le tuer est-ce que ça vaut la peine de le tuer pour ça non est-ce que ça vaut la peine de subir les conséquences si ça se passe mal non plus en fait c'est oui non mais oui dans ce sens-là dans ce sens-là effectivement bien sûr que ça t'énerve et bien sûr que tu as envie de défoncer sa gueule mais ça je ne vais pas te dire le contraire je ne vais pas te dire que moi ça ne va pas marrer je ne vais pas avoir envie de le faire surtout que j'ai ça qui est toujours en moi même si je suis plus calme j'ai ce tempérament voilà c'est quand même il y a un moment où tu te maîtrises mais il y a un moment où je lis soit tu es dans les mauvaises dispositions ou soit on te fait un truc où ça ne passe vraiment pas ton instinct il prend le dessus tu vois mais c'est juste d'avoir cette réflexion-là et d'essayer limite de se visualiser dans des situations comme ça et de se conditionner à ne pas ne pas céder à tes instincts et à être plus plus fort mentalement que ça alors qu'est-ce que tu réponds qu'est-ce que tu dirais tu vois à ceux qui prétendraient qu'aujourd'hui on est rentré dans un monde un peu de fragile où finalement les coupables sont des victimes qu'on défend bon la veuve et l'orphelin comme tu disais tout à l'heure que finalement celui qui te met une bouteille de whisky qui te balance une bouteille juste dans un casque s'il arrive quelque chose il va y avoir en gros il y a de moins en moins de loi de la jungle c'est problématique et puis j'ai encore vu il n'y a pas si longtemps c'était une vidéo c'était Ragnar le breton qui a littéralement explosé ces derniers temps et alors c'était une espèce de je crois que c'était sur Combini je suis tombé là-dessus j'ai regardé par curiosité et qui tenait un discours très à l'ancienne tu vois tiens c'est comme ça tu vois il parle voilà tu vois et j'ai scrollé un peu dans les commentaires et j'ai vu enfin un mec qui parle vrai qui reste enfin qui parle vrai qui est comment qui a des bonnes valeurs qui est à l'ancienne qui dit les choses comme il faut etc avec ce discours vraiment de par exemple il disait que la bagarre est sous-coté tu vois ah oui voilà c'était ça c'était une interview sur-coté-sous-coté bon un truc à la con qui savent faire Combini comme ça et alors la bagarre sous-coté parce qu'à un moment donné la bagarre ça résout quand même des problèmes mais c'était c'était sensé tu vois c'était sensé et il y avait plein de gens qui se reconnaissaient en commentaire en disant bah oui voilà c'est un peu l'inverse de la société qui nous dirait tout le monde est beau tout le monde est gentil on défend tout le monde et puis la violence n'existe pas oui bah après c'est le alors je l'ai pas lu le livre mais j'avais lu un peu les lignes d'Anti-Fragile de Nassim Taleb alors je suis d'accord plusieurs choses là-dessus ouais non mais je suis d'accord que moi je suis le premier à le dire ça m'énerve il y a plein de choses qui m'énervent comme ça ou oui il y a des moments où moi aussi j'ai envie de régler des trucs mon voisin qui me fait chier j'ai envie de dire bon bah vas-y allez ferme ta gueule on va régler ça comme des bonhommes tu vois mais ça c'est l'instinct primaire bestial un peu mal alpha à la con quoi est-ce que en manque aussi et comme je te disais pour moi des fois de maîtriser ces pulsions ça demande plus d'efforts et plus de force que d'y céder tu vois je pense que ça demande plus d'efforts d'être fidèle que d'être infidèle tu vois et est-ce que c'est être fragile pas forcément maintenant oui dans la société actuelle il y a plein de choses qui font que on devient plus fragile qu'avant et puis qu'on récompense tout le monde avec les médailles de participation et compagnie pour froisser les égaux de personnes et compagnie donc ça je suis pas tellement pour mais je pense qu'il y a il y a un juste milieu tu vois tu peux justement les sports de combat les arts martiaux c'est une excellente école on va dire pour devenir quelque part un peu antifragile tu fais des tu peux faire des combats d'entraînement des choses comme ça mais il n'y a pas un mauvais état d'esprit derrière tu te mets dans des situations qui pour quelqu'un qui connait pas ça va être stressant ou même tu vois si tu fais un sparring avec quelqu'un que tu connais pas qui est peut-être impressionnant et tout bah t'as un degré de stress et tout donc t'apprends à gérer ça tu reçois des coups t'en donnes tu résistes dans l'adversité et tout ça mais il y a un cadre est-ce que j'aimerais vivre à l'époque du far west où on règle tout par duel et tu te fais tuer tu te fais tuer plus facilement bah non c'est pas forcément cool tu vois et on le voit bien mais c'est c'est exactement ça c'est ce que j'allais dire c'est qu'on est parce que on est quand même tous très contents d'être aussi dans une société où il y a un certain nombre de lois qui te protègent et qui fait que tu prends pas un coup de tu vois un coup de mandal ou un coup de je sais pas quoi et que t'es en constante surveillance de toi-même et qu'il va rien t'arriver et un truc à coup pour coup et pour eux dans pour dents c'est ça ce serait pas bien sûr qu'il y a des situations où t'aimerais bien que ce soit comme ça parce qu'il y a des moments ça t'arrangerait mais la situation où c'est toi qui va prendre parce que en face ils sont dix et que t'es tout seul là t'es bien content qu'il y ait peut-être quand même un peu des verrous sociaux et des garde-fous quoi tu vois parce que bah ouais c'est les gens en fait qui ont tendance à dire ça ils voient ça que quand ça les arrange tu vois mais ils voient pas de quoi ça les sauve aussi tu vois en fait tu peux pas croire que tu seras toujours le plus fort et tout et et clairement oui avec les armes et tout ça ça change complètement la donne et puis enfin ce serait quand même un quotidien beaucoup moins sympa si quand tu sors dans la rue avec ta femme et tes enfants il faut être en permanence sur le sur le qui-vive et si tu croises quelqu'un et qu'on se cogne l'épaule par hasard et que tu risques de te faire tuer parce que l'autre ça lui a pas plu tu vois enfin non moi j'ai pas spécialement envie de vivre dans un truc comme ça maintenant je te dis il y a d'autres moyens de devenir de de pas devenir fragile mais mais ouais non j'adhère enfin il y a des côtés où j'adhère à ce côté oui il faut il faut essayer quand même d'être un peu moins antifragile il y a des moments ça me frustre les gens qui te qui se permettent de faire des choses parce qu'ils savent très bien que derrière voilà c'est qu'il y a pas de conséquence donc moi ça m'arrive de le dire je le dis des fois à ma femme et tout ça il y a des moments bon elle est pas d'accord avec moi il y a des moments elle est d'accord avec moi mais on vit dans un monde où il n'y a plus de conséquences tu vois ça c'est vrai d'ailleurs on réclame des droits on réclame ce que la société nous doit mais plus personne ne se soucie de ce qu'on doit et des responsabilités et des conséquences de ce qu'on fait c'est il me faut tout alors bon là c'est peut-être dans d'autres sujets mais réfléchissons réfléchissons à plein de thèmes il y a beaucoup de oui mais moi moi je peux oui mais moi je dois je devrais avoir le droit je devrais pouvoir faire ça mais il n'y a plus de qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ce truc ou alors qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence tu vois je ne vais surtout pas cliver et aller dans des trucs parce que je sais que ça ferait ça ferait réagir tout le monde mais il y a certains sujets tu vois quand tu vois les comportements de gens tu te dis attends est-ce qu'on parle d'égalisation est-ce qu'on parle de droit ou est-ce qu'on parle d'un sacré foutage de gueule à un moment donné je suis désolé c'est bon mais le problème c'est qu'on sait que je ne sais plus ce que c'est exactement la phrase mais que toute action crée son une réaction contraire tu vois son opposé et donc avec la vague de féminisme exacerbé avec le alors forcément il y a des choses des bonnes choses dedans tu vois mais c'est-à-dire que je trouve qu'on pousse les choses trop loin avec sans les comprendre ouais et en fait à vouloir comment dire ça donner la place à la femme qu'elle devrait avoir en fait il y en a qui commencent à aller trop loin du coup dans le sens opposé et ça crée une réaction contraire chez des hommes qui justement vont avoir ce truc ouais mais nous enfin genre ouais bravo il a raison Ragnar le Breton lui c'est un vrai bonhomme lui enfin tu vois c'est en train de en fait ça augmente le fossé qu'il y a parfois et donc voilà faut pas aller trop loin dans un sens ni dans l'autre et je trouve que là il y a tout un pan de la société qui va un peu trop loin dans un sens et que je suis en train de moi de voir un peu l'opposé qui est en train de se créer qui est pas cool non plus tu vois et du coup ça va faire du bien à personne quoi je trouve par exemple et j'essaie de le dénoncer enfin de le dénoncer de le démentir et de le raisonner quand je le vois mais je trouve qu'il y a de plus en plus de réactions anti masculinistes mais masculinistes profonds on appelle ça les redpils tu vois c'est pour ça on faisait le tout à l'heure je me disais est-ce que Greg MMA serait pas redpil je plaisante mais il y a de plus en plus de ce courant redpilesque pour ceux qui savent pas c'est une espèce de courant qui peut tendre parfois jusqu'à la haine de la femme finalement qui l'accuse d'être hypergame qui l'accuse de tu vois c'est ne t'occupe plus les femmes sont presque le diable et finalement occupe-toi de ta carrière de toi sois un grand seigneur et puis t'auras les femmes bon c'est un peu une vision qui va être caricaturale qui est pas totalement fausse dans certains de ses fondements mais qui comme toujours en fait c'est l'extrême qui va alors je trouve qu'il y a de plus en plus d'extrêmes pour répondre peut-être à cette espèce d'ultra féminisme ou féminisme ouais d'ultra féminisme sur sur ce qu'on peut voir dans des médias ou alors peut-être que je me trompe aussi peut-être que ces masculinistes extrêmes étaient présents déjà il y a 20 ans mais j'ai l'impression qu'on les voit plus qu'on les entend plus depuis que il y a toutes ces affaires aussi tu vois alors comme tu disais tu vas dans un extrême t'as l'autre extrême qui arrive et qui veut se faire entendre aussi c'est ça et au final parce que même ma femme elle est sa mère était très féministe et tout ma femme elle est quand même elle a aussi quand même ce côté féministe mais elle est pas du tout en accord avec le féminisme de ces dernières années quoi et elle trouve aussi que justement ça crée ça crée plus de problèmes entre les hommes et les femmes et que justement même pour les hommes ça devient très compliqué de ne plus savoir comment se comporter machin et tout parce que ouais ça va trop loin dans un sens et donc ça va créer un courant contraire pour contrecarrer ce courant là et les deux c'est des extrêmes qui sont pas cool exact tu remarques toi dans ceux qui pratiquent les sports de combat tu vois j'en discutais il n'y a pas si longtemps avec un ami on se disait parce qu'il me parlait d'un pote à lui qui faisait quoi de la boxe ou enfin bref et qui était confiant et que en fait le mec il sort il va dans un bar il va n'importe où il est comme ça mais comme ça dans le sens c'est pas tant un mec qui va chercher la merde mais le mec il a peur de rien tu vois alors ça joue sur les interactions ça joue sur ses relations sur la confiance qu'il a en lui et finalement c'est comme s'il savait dans le fond qu'il pouvait pas lui arriver grand chose évidemment il peut lui arriver grand chose mais il sait comment réagir et puis il a confiance en lui à ce niveau là s'il y a une altercation ou quoi ouais mais en fait tu vois c'est parfois le discours que j'ai sur oui mais par exemple voilà le Wing Chun dont je parlais oui mais c'est pas efficace machin et tout ça mais en fait parfois la confiance que ça va te donner c'est suffisant pour t'éviter des histoires parce que tu vas prendre confiance en toi tu vas te sentir mieux et la plupart du temps les agresseurs choisissent les victimes les plus faciles et donc le mec qui a l'air d'avoir confiance d'être bien et tout ça et peut-être s'il a l'air un peu sportif et tout c'est c'est pas le premier qui vont choisir d'aller agresser tu vois ou lors d'une confrontation ça commence par une confrontation verbale mais ça pour moi c'est plus ce que j'appelle une embrouille qu'une agression parce que de nos jours les agressions c'est essentiellement par surprise et c'est quasiment jamais du un contre un sauf si c'est un mec qui agresse une vieille dame mais ça va te sauver tu vois maintenant même si derrière le style que tu pratiques et tout c'est pas le meilleur des styles mais la confiance qui t'aura permis de gagner même si elle est factice entre guillemets parce que peut-être que si derrière ça part en bagarre bah c'est pas t'as pas fait assez de combat pour être à l'aise et tout c'est pas grave la confiance que ça t'aura donné elle t'aura déjà sauvé souvent pas mal de fois et peut-être que cette confiance là aussi va t'aider à même être supérieur à l'autre parce que tu croiras plus en ta capacité à te défendre le simple fait d'y croire ça va t'aider aussi tu vois après bien sûr le retour à la réalité il peut être violent et tu peux dire bah merde voilà je pensais que je savais me défendre et je sais pas me défendre ça peut arriver mais on vit pas non plus dans le far west justement tu vois c'est pas si t'es pas allé te foutre tout le temps au mauvais endroit au mauvais moment et que t'es à provoquer les gens t'es pas censé te faire agresser tout le temps et puis est-ce que t'as pas remarqué aussi qu'il y a certaines personnes il leur arrive toujours des couilles de bagarres de ceci de cela bon quand tu les entends c'est jamais de leur faute c'est toujours c'est toujours ah j'ai pas de chance oh là aussi là aussi oh j'ai un mec qui est venu me faire chier bon après ça dépend d'où tu vis forcément si tu vis dans le Bronx peut-être qu'il risque de t'arriver plus de problèmes que si tu vis au fin fond de la Creuse ouais mais c'est ce que tu dégages c'est justement tes réactions tout ça moi j'ai eu tout un groupe de Polonais qui venait de Pologne dans mes élèves et tout et qui ont le nombre d'histoires d'embrouilles de bagarres qu'ils ont eu dans la rue et parce que eux c'était une habitude déjà en Pologne de se battre et tout tu comprends pas comment ça leur arrive tout le temps mais c'est leur manière de réagir la manière de regarder les gens ce qu'ils dégagent et tout qui fait que que bah il se passe ça et pourtant c'est plutôt des mecs que t'as pas spécialement envie d'aller emmerder mais résultat ils ont quand même souvent des histoires quoi et hormis les deux exemples que tu m'as donné avec celui qui était dans la bagnole et celui qui frappait son chien est-ce qu'il t'est arrivé dans une situation à risque des altercations des embrouilles ou des moments où tu t'es dit ouais merde là ça pue des moments où je me suis dit là ça pue pas trop alors ça c'est une il y a une histoire qui date maintenant ça devait être début 2000 ou un truc comme ça mais c'est une histoire qui m'avait 2000 2002 peut-être un truc comme ça qui m'avait pas mal marqué juste ça devait être le 1er janvier je crois c'était le lendemain du jour de l'an où j'étais parti au cinéma avec avec mon ex-compagne j'étais parti me garer pendant qu'elle avait commencé à faire la queue pour attraper pour prendre des billets et je la rejoins dans la file d'attente et puis il y a un mec derrière qui me marche sur le pied tu vois une fois alors la première fois tu fais bon il a pas fait exprès mais deux fois trois fois quatre fois tu vois il vient me marcher sur le pied et me pousser un peu comme ça donc à un moment je le regarde je lui dis mais en fait il y a un problème qu'est-ce qui se passe tu vois pareil tu vois on va dire différence de niveau mental le lendemain de réveillon j'étais content j'étais bien voilà et je sais pas en fait je sais même pas vraiment ce qui s'est passé le mec a dû croire que je lui étais passé devant alors qu'il voyait bien que j'avais rejoint ma compagne et qu'elle était devant lui tu vois mais j'étais pas disposé à m'embrouiller ce jour là parce que voilà j'étais de bonne humeur je venais pour passer un bon moment et donc le mec je lui fais bon bah vas-y je lui dis allez passez devant et tout il passe devant il prend son billet il se retourne vers moi il me fait allez dégage connard et il me pousse tu vois un mec voilà un mec avec casquette bon beurre la barbe voilà un mec voilà pas pas une dégaine sympa quoi et je vais pour le repousser du coup classique on te pousse tu repousses et quand je vais pour le repousser bah il m'attrape il m'attrape la main bah en fait dès qu'il m'attrapait la main je lui ai mis deux pralines dans la gueule je lui ai pété le nez et puis bah en fait je lui ai dit moi j'étais même pas énervé c'est à dire j'ai réagi c'était genre réflexe quoi il m'attrapait la main bam bam deux coups j'ai pris mon billet et je me suis dirigé vers les salles de cinéma tu vois je l'ai laissé il était plié en deux comme ça à se tenir la gueule et puis bah malgré tout tout de suite la sécurité m'a intercepté ils sont deux colosses qui sont venus m'attraper et moi je vois le mec qui commence à taper sur sa poche tu vois et les deux mecs de la sécurité en fait lui faisaient d'eau et moi j'étais face au mec qui venait donc de m'embrouiller et je vois qu'il sort une matraque télescopique c'est quoi une matraque télescopique c'est le bâton tactique là c'est un bâton en fer dépliable ah c'est un truc qui se dépie le mec était le mec était rodé pour faire face à toute éventualité ouais bah tu vas voir pourquoi après et en fait donc je vois qu'il déplie sa matraque télescopique et donc moi j'étais calme jusqu'à voir ça les deux mecs lui font d'eau et moi je leur dis bah lâchez moi lâchez moi parce que je le vois arriver en fait et donc ces mecs là ils ont cru que j'en disais de me lâcher parce que j'étais énervé donc ils ont continué à me tenir il les a contournés il est venu me mettre deux gros coups de matraque dans la cuisse à ce moment là ils m'ont lâché c'est c'est abruti entre guillemets c'est à dire qu'ils ont pas bien fait leur boulot là j'avais envie de le tuer mais là ils se sont mis entre nous et en fait le mec du coup en face me fait tu sais pas ce que tu viens de faire je suis policier et du coup il sort son téléphone et je l'entends qui dit agent agressé ramenez-vous rapidement et tout machin et donc là je me suis dit ouais là ça pue la merde parce que t'as frappé un flic mais tu savais pas le problème c'est que là c'est sa parole contre la sienne tu vois et puis lui il va jamais dire je l'ai cherché la chance que j'ai eu pour faire la version un peu courte c'est que donc lui il avait appelé ses potes mais il a appelé ses potes qui étaient pas c'était pas leur secteur et il y a le directeur du cinéma qui avait vu la scène aussi sur les caméras de surveillance qui est descendue et ça s'est passé devant le caissier et du coup déjà le directeur du cinéma était ultra fâché il dit non mais vous êtes policier et vous sortez une arme dans un lieu public et vous allez taper sur quelqu'un qui est maîtrisé par la sécurité et donc il a dit à son caissier alors lui il a appelé la police et il a dit au caissier il lui a dit tu vas tu vas avec eux et tu me le défonces ce mec tu vois il lui a dit tu vas dire ce qui s'est passé et tu le défonces parce que c'est il a pas à faire ça et heureusement pour moi en fait les collègues de celui qui m'a agressé sont arrivés mais 30 secondes après il y a ceux du commissariat dont ça dépendait qui sont arrivés et qui leur ont dit non non les gars c'est notre secteur c'est pas votre secteur donc c'est nous qui l'emmenons c'est pas vous qui l'emmenez parce que si je partais avec ses potes je pense que ça se passait mal pour moi et voilà et donc au final l'autre s'est fait défoncer par le commissaire du commissariat on a été et quelques mois plus tard j'étais convoqué à l'inspection générale des services et le mec le mec a eu un blâme grosso modo ça peut le gêner un peu dans les promotions pour gravir les échelons mais ça a pas fait grand chose de plus tu l'as jamais revu tu l'as jamais revu mais voilà parce que lui en fait au départ moi je voulais il me disait bah lui il veut porter plainte quand on était encore au cinéma moi je voulais quand même aller voir mon film tu vois même après qu'il m'ait matraqué et tout je dis là vas-y il m'a saoulé il va pas me gâcher ma soirée et ils me disent bah est-ce que vous portez plainte je fais non c'est bon je veux aller voir mon film ils me disent ouais mais lui il porte plainte parce que vous lui avez cassé le nez et tout ça il me dit si lui il porte plainte et que vous vous portez pas plainte c'est vous qui allez prendre donc j'ai fait bon bah ok bah faut que je porte plainte donc je me suis retrouvé à passer la soirée au commissariat voilà et toi toi calme toujours parce que là bon tu le racontes on a l'impression un peu le sage comment t'es celui qui branche pas à bombo mais non moi je veux aller voir mon film t'sais ça fait un peu ce truc là t'sais t'as le le battement cardiaque qui a pas bougé d'un centième tu vois bah parce que là j'étais pas comment tu te sens j'étais dans dans un état mental justement où mon curseur était très bas donc il m'a fait monter en fait il m'a bien sûr que forcément t'as le rythme cardiaque qui s'accélère t'as tout tout ça mais en fait ça s'est passé très vite et ça a été très instinctif ma réaction il n'y a pas eu alors oui il m'a énervé un peu machin et tout ça mais j'étais en mode vraiment allez on répond pas pourtant j'étais jeune à ce moment là puisque je te l'ai dit c'était début 2000 donc j'étais quand même assez encore un peu foufou et tout mais j'étais là pour passer un bon moment et je voulais passer mon moment sympa quoi qu'il arrive je sais même plus quel film c'était mais je voulais aller voir mon film et voilà et du coup bah ouais j'ai eu ma réaction c'était fini et je voulais continuer tu vois je voulais passer ma soirée quand même je voulais pas me gâcher ma soirée si ça avait été dans un autre contexte où j'étais pas dans cet état là que j'étais peut-être déjà un peu énervé par quelque chose ou autre j'avais passé une mauvaise journée que sur le chemin il y avait des mecs qui m'avaient fait des queues de poisson en voiture j'en sais rien que j'avais passé une heure à essayer de trouver une place et que j'étais en retard pour ma séance et que j'étais énervé j'en sais rien peut-être que là je me serais plus acharné j'en sais rien tu vois c'est très variable et très contextuel dépendant ok 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 non mais c'est et t'es arrivé d'autres embrouilles de ce style ? non enfin il y a des trucs mais c'est même pas c'est même pas ultra intéressant après quand j'étais ado je me suis dit ça m'arrivait souvent de me battre ou de répondre aux provocations ou des fois juste pour prouver qu'on m'avait enfin j'ai toujours été comme ça école primaire on m'avait dit lui il faut surtout pas s'embrouiller avec lui parce que ses grands frères ils arrivent et ils arrivent dans l'école ils vont me défoncer si tu fais quoi que ce soit puis il est dangereux et tout ça premier jour je me suis battu avec lui puis après on est devenu potes et effectivement une fois ils ont emmerdé sa soeur et il y a ses grands frères qui ont débarqué dans l'école primaire pour mettre une correction à un gosse en plein enfin en pleine récréation tu vois mais au collège pareil on m'avait dit lui attention c'est un gitan faut surtout pas répondre si t'emmerdes et tout machin sinon il y a toute sa famille qui vont t'attendre à la sortie avec des battes de baseball et qui vont te défoncer la gueule un jour il est venu me provoquer je ne sais plus ce que je l'ai fait je lui ai mis un coup de coude ou un truc comme ça dans la gueule et puis tout le monde était là putain tu vas te faire tuer machin et tout je suis sorti et puis il n'y avait personne tu vois enfin c'est bon voilà donc j'ai toujours enfin j'ai ouais j'ai eu pas mal d'histoires comme ça c'était marrant ce que enfin c'était marrant c'était pour l'enterrement du père d'un de mes amis de vacances j'ai revu un de ses un de ses meilleurs amis à lui et avec qui j'ai passé quelques étés qui me dit ah putain il me dit mais je me rappelle trop de toi t'étais le justicier de la ville t'avais peur de personne les mecs se demandaient enfin dis nous on était tout le temps à se regarder genre mais pourquoi il y va tu vois ils sont beaucoup plus nombreux ils sont plus grands ils sont machin et tout et ouais j'y allais tout le temps et j'avais pas peur et même mes potes souvent quand ils l'embrouillent ils me prenaient ils me disaient tiens vas-y mets toi devant et ils me mettaient devant tu vois c'était genre bon bah tenez on vous met le le mec qui n'a rien à foutre on vous le met voilà et vous allez gérer avec lui si vous avez envie de continuer bah tant pis pour vous quoi et c'est pas que j'étais le plus fort ou quoi que ce soit c'est que et j'ai pas dire que j'avais pas peur mais t'étais chaud ouais tu sais c'est un tempérament c'est-à-dire que c'est plus la raison c'est pas t'es en mode j'analyse ils sont tant ils font telle taille machin et tout c'est non j'en ai rien à foutre j'ai envie de te défoncer ta gueule et tant pis si vous êtes 5, 6, 7, 8 en face voilà et typiquement tu vois le truc que dit Greg MMA et tout ça je l'ai fait j'avais 18-20 ans il y a 8 mecs qui sont passés en sifflant ma nana et tout ça bah j'y suis allé tout seul j'avais d'autres potes qui étaient avec moi eux ils ont pas voulu y aller du tout déjà parce que ça n'en valait pas la peine et puis on était 3 ils étaient 8 et bah j'y suis allé tout seul et les mecs ont eu peur parce que j'étais tout seul face à 8 et que c'est moi qui avançais dessus et qui allait les pousser qui leur gueulait dessus mais ça n'a aucun sens ce jour là j'aurais pu me faire défoncer la gueule c'est pas justement je suis pas dans un film tu vois et oui et tu prends jamais en compte c'est à dire que ton cerveau t'es en mode irrationnel tu te dis jamais tiens en fait tu perçois pas ou t'anticipes pas que tu peux en prendre une que tu peux avoir le nez cassé que tu peux te faire piétiner tout ça ça fait pas partie de l'équation c'est chassé par le tempérament c'est ça c'est ça ouais moi après quand on me dit mais t'es ouf pourquoi t'y as été et tout je fais mais j'en sais rien ils m'ont énervé j'ai vu rouge quoi tu vois et bien sûr qu'après quand ils réfléchissent t'es là bah ouais c'était une connerie j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance mais comme les gens n'ont quand même pas l'habitude au final de ça et moi j'ai toujours une sorte de violence tu vois comme ça en moi que je pouvais faire ressortir je me rappelle aussi de cette histoire de la mère de mon meilleur ami une fois il y a un mec comme ça que j'aimais pas c'était en primaire j'étais petit que j'aimais pas dans l'école et un jour il a je sais plus il a insulté mon meilleur pote et on s'est retrouvé à se battre dans la rue et il y a eu un attroupement qui est arrivé et il y a eu la mère de mon ami qui est arrivée qui me connait depuis ma naissance quasiment et qui a dit je n'ai pas réussi à intervenir c'était tellement violent que ça m'a figé tu vois et pourtant on avait genre 7-8 ans mais je me suis retrouvé avec la gueule comme ça parce que l'autre était plus petit que moi mais il m'a mis plein de coups de boule dans la gueule qui remontaient et tout je ne savais pas spécialement me battre à l'époque mais cette violence tu vois c'est un truc que j'ai toujours eu en moi sans explication parce que j'ai eu une enfance heureuse enfin tu vois pas de traumatisme il n'y a pas de raison en fait c'est juste un truc voilà qui était en moi putain moi je me souviens tu vois au collège et ça me fait un peu penser à cette histoire là tu vois il y en avait deux qui aimaient souvent se battre on était dans une classe et ils aimaient souvent se chauffer et il y avait toute une partie de la classe qui aimaient bien un peu les voir se battre et je me rappelle d'une fois dans les vestiaires du sport et c'est pour ça tu vois quand tu me dis la mer est restée figée c'est qu'ils ont commencé à s'embrouiller et il y a une partie des mecs de la classe qui ont commencé à se dire tu sais à essayer de mettre de l'huile sur le feu entre eux pour qu'ils continuent à s'embrouiller il y avait une espèce de fascination de voir deux camarades de classe qui se foutaient sur la gueule et ça a duré dix minutes dans la salle de sport et puis on était tous sur les côtés en train de s'écarter personne n'a arrêté le combat et j'en entendais un ou deux qui disaient non non attendez laissez les faire tu vois un peu comme s'il y avait une espèce de spectacle qui se faisait alors moi à l'époque pareil figé devant ça il y a une fascination à regarder les gens parce que c'est de la violence alors j'avais déjà vu ça c'est de la violence dont tu es content que ça ne soit pas toi tu vois c'est un peu quand tu t'arrêtes devant un accident de voiture c'est fascinant parce que t'es à la fois soulagé de dire que toi t'es c'est pas ton cas t'es pas dans l'accident t'es pas dans le combat t'es pas dans le truc et tu les vois alors c'est pas bien méchant parce qu'ils s'en sortaient peut-être avec un coca ou rien de grand chose parce que c'est plus des tu sais ça se prend ça se choppe ça se met par terre il n'y a pas vraiment de gros coup de poing qui fait mal il n'y a pas de clé de bras il n'y a pas de tu vois ça ne va pas jusque là mais il y avait ce truc là et moi je me souviens j'ai vraiment cette image dans les vestiaires où tu restes un peu figé tu dis putain c'est fou comment deux là ils sont en train de se et puis la haine en genre de la haine tu les vois les deux qui veulent se faire mal sans vraiment se faire mal mais je pense qu'après je ne sais pas quels sont les mécanismes mais il peut y avoir peut-être le rôle de certaines hormones c'est multifactoriel mais c'est vrai que moi des fois je racontais des histoires comme ça de trucs de mon enfance que j'avais fait ma femme elle me dit mais t'étais un ouf je ne devrais même pas raconter ça mais une fois j'étais chez moi avec mon meilleur ami et son grand frère je ne sais plus ce que le grand frère m'avait fait il m'a énervé et j'ai été chercher à l'époque je pense qu'aujourd'hui ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus les mêmes ingrédients mais une bombe à chiottes pour le parfum de chiottes avec un briquet et je le poursuivais et j'essayais de le brûler tu vois j'avais 7-8 ans tu vois une fois ça c'était au collège un de mes meilleurs potes en plus mais quand je voyais rouge je voyais rouge tu vois je ne sais plus non plus ce qu'il m'avait fait et je le poursuivais dans l'école partout et à un moment il y a une porte heureusement c'était du plexi ce n'était pas de la vitre j'étais sur le point de l'attraper et il a fermé la porte sur moi pour ne pas que je l'attrape et j'ai mis un coup de poing et mon poing a traversé la porte tu vois la partie vitrée mais qui était je crois en plexi et genre enfin voilà j'ai pété le truc après en plus c'était une école privée un peu stricte et tout heureusement personne n'a su que c'était moi mais après quand on était en rang et tout le directeur était en mode bon qui a pété la porte tu vois et voilà c'était un peu un peu ouf un peu ouf beaucoup de mal à maintenir mes émotions mes accès de violence et c'est pour ça que je pense que pour moi je sais que si je aujourd'hui je suis vraiment assagi énormément je suis plutôt justement sur le côté opposé mais je sais que si je laisse trop justement ce côté là s'exprimer j'ai toujours un peu peur tu vois jusqu'où je peux aller tu vois de perdre le contrôle et de voilà de faire vraiment un truc que je vais regretter donc je préfère voilà je préfère bah vraiment essayer d'être à l'opposé calmer ouais non non mais t'as raison là sur les hormones sur tout ça alors j'avais j'avais enregistré un épisode c'était avec Emmanuel Hayash qui est dans le crave et puis sur lequel tu as fait un podcast avec lui et alors c'est un épisode que j'ai enregistré il y a un bon moment je laisserai les épisodes mentionnés dans la description pour ceux qui veulent les découvrir parce que c'est pas un épisode qui avait été le plus écouté ou qui avait le plus cartonné entre guillemets c'est peut-être pas celui pour lequel je reçois beaucoup de de retours en général c'est souvent les mêmes épisodes où j'ai des retours des remerciements des choses comme ça mais allez l'écouter parce que c'est intéressant il explique ces phénomènes de peur ces phénomènes de comportement la vision le tunnel la vision tunnel ce genre de choses et surtout sur tout ce qu'est la self-defense et justement sur les hormones sur tout ça est-ce qu'il n'y aurait pas également une perception tu vois une différence de perception et je te demande est-ce que toi comment tu perçois la douleur par exemple ça c'est quelque chose qui s'éduque beaucoup j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps parce que j'ai depuis que je suis à Bordeaux j'ai changé du coup mon assistant que j'ai gardé pendant 5 ans qui s'occupait de mes montages mais qui s'occupait aussi de la gestion de mon club a eu une proposition d'un autre job qui était hyper sympa pour lui donc il l'a prise et j'ai donc quelqu'un de nouveau et il est venu filmer un de mes stages à Paris et donc lui il n'est pas du tout dans le milieu et donc c'était avec pas mal de mes élèves anciens qui se connaissent bien et tout ça et à un moment il me dit mais il se enfin il se tape vraiment quoi et en même temps ils ont l'air de kiffer quoi et c'est vrai que ça peut paraître super bizarre mais c'est intéressant et après est-ce que c'est sain ou malsain j'en sais rien mais tu peux vraiment changer ta perception de la douleur par l'habitude par la volonté par un peu ton discours intérieur aussi je sais que je m'étais aussi blessé il y a longtemps aux adducteurs parce que j'avais été m'entraîner chez le prof de Vendamme on avait fait des trucs extrêmes machin tout ça qui faisait hyper hyper mal et après en fait du coup en fait c'est un peu comme quand t'as vécu un truc extrême ton curseur il se déplace et du coup ce qui est douloureux pour quelqu'un de lambda pour toi t'es loin de ton curseur max donc ça va et tu peux même changer ta relation et que quelque chose de douloureux devienne plaisant tu vois sans être complètement masochiste mais mais la musculation le fitness en est l'exemple parfait aussi se faire mal sous les bars c'est un truc et moi ça et ça et j'ai moi même je l'ai vécu et puis je l'ai vu je l'ai vu dans mes élèves des élèves qui sont là qui prennent un coup qui disent ouais vas-y vas-y tu vois genre très bizarre tu prends un coup ça fait mal en fait tu demandes à l'autre vas-y vas-y plus fort ouais de continuer et tout c'est un peu bizarre quand tu connais pas tu vois mais mais ouais ça c'est il manquerait plus qu'il porte du latex et on se peut dire par se poser des questions on peut se poser des questions ça c'est les histoires après de la backroom mais non c'est non c'est un peu voilà la douleur c'est en même temps c'est très personnel parce qu'on a aucun moyen de savoir ce que ressent l'autre c'est à dire tu peux te baser sur ce que toi tu ressens mais mais t'as aucune idée en réalité de comment c'est perçu chez l'autre tu vois donc tu peux lui donner des conseils sur comment gérer machin et tout mais t'as des personnes pour qui il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres certains types de douleurs qui vont être beaucoup plus difficiles à gérer tout ça donc mais ça t'as des tatouages ? non pas de tatouages non j'aurais été curieux tiens de savoir comment t'aurais perçu le tatouage si t'en avais ouais ça c'est un truc qui doit vraiment pas être agréable du tout ça va pas être agréable ça va renforcer les aiguilles je sais pas moi non plus j'en ai pas tu vois mais je songe bon parce que on a un délire avec un pote aussi peut-être de se faire tatouer un truc spécifique à un endroit spécifique mais rien de rien de quoi se monter au plafond mais ouais ouais je sais pas et puis ça dépend vraiment des gens tu vois t'as vraiment ceux qui disent j'ai rien senti ceux qui disent c'était très douloureux ça dépend des zones ce qui est pareil et puis ça n'a rien à voir avec la musculature non plus tu vois il peut y avoir des grands gaillards qui vont avoir mal et puis des gringalés qui vont ressentir et en parlant de muscu de le fait aussi de se faire mal toi sur le moment où tu pratiques tu commences à pratiquer les sports de combat est-ce que tu te dis aussi tiens est-ce que je me mettrais pas plus tard mais peut-être vers 19-20 ans j'ai commencé à faire un peu de musculation mais à bricoler quoi j'ai comme il y a quand même toujours eu je te dis ce côté fan de Rocky et tout tu associes l'entraînement quand même à la préparation physique quand tu vois Rocky tu vois mais je faisais plus du poids de corps des choses comme ça et j'ai eu des périodes où j'ai fait de la musculation avec des charges libres et tout ça parfois plusieurs années mais j'ai toujours fini par arrêter parce que ça me prenait trop de mon énergie de mon temps et du coup ça m'empêchait de faire ce que j'aimais le plus qui était la pratique des arts martiaux et des sports de combat ça prenait trop sur le reste tu vois où j'étais pas assez frais pour performer quoi donc mais non c'est quelque chose pour moi de très enfin c'est quelque chose de très important mais il faut aussi remettre je trouve que les gens ont tendance à c'est la mode justement de 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 la musculation du fitness d'être fit et tout ça et parfois dans les gens qui font des sports de combat peut-être qu'ils mettent trop vite l'accent l'accent là-dessus et ça dépend de ton objectif tu vois ça dépend de ton objectif mais c'est aussi parce qu'on voit rarement des mecs sur le ring en MMA ou n'importe où avec des physiques ouais il y en a il y en a mais c'est plus des excès enfin il y en a quelques-uns qui ont des bêtes de physique mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas des physiques de malades après il y a vraiment une part de génétique aussi et puis tout ce qui entoure la nutrition le type d'entraînement tout ça mais on n'a pas une capacité de récupération infinie surtout si on se dope pas et donc t'es obligé de faire des choix un moment sur sur ce que t'as envie de faire mais si tu pratiques pour le plaisir si la préparation physique la musculation ça te fait plaisir fais-en si tu veux faire ça par obligation parce que tu dis qu'il faut le faire et tout mais qu'en fait derrière t'as pas de d'objectif réel de performance ça n'a pas trop de sens en fait mais je vois pourtant beaucoup de gens se faire un peu happer là-dedans il faut que j'aille courir ou il faut que je fasse ça ou il faut que je fasse du crossfit genre un peu faux 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 alors que moi ce que j'essaye de vraiment maintenant mettre en avant depuis c'est pas depuis très longtemps depuis quelques mois là je me suis mis à écrire des emails pas tout à fait quotidiens mais assez réguliers dans un truc que j'appelle le Badawan Club et c'est quelque chose qui revient très souvent c'est cette notion de plaisir pratiquer pour le plaisir et faire ce qui te fait plaisir avant tout parce que c'est ça qui va te faire pratiquer longtemps dans la durée et c'est comme ça qu'on devient bon aussi dans quelque chose et puis t'as suffisamment de choses déplaisantes je sais pas comment on dit voilà en tout cas désagréables dans ton quotidien pour pas avoir à te rajouter dans tes loisirs dans les choses qui sont censées t'apporter du bien-être des obligations donc il y a des moyens voilà d'essayer de vraiment de se faire un max plaisir c'est pour ça que voilà je suis pas en raccord avec justement les gens qui disent il faut absolument faire du combat sinon tu fais pas de la boxe ou t'es pas machin non c'est quoi ton objectif derrière si ton objectif c'est pas de combattre que tu fais ça parce que ça te fait triper ça peut être pour un objectif de forme ça peut être un objectif pour de la défense mais ça peut aussi être juste parce que il faut accepter que c'est un truc qui t'attire qui te plaît comme d'aller faire du basket du tennis de ce que tu veux tu vas pas te mettre forcément au basket parce que t'as envie d'aller devenir compétiteur et un grand joueur de basket juste ça te plaît ça t'attire pour les arts martiaux les sports de combat pour moi il faut accepter qu'on puisse vouloir la même chose en fait ok je vais aller faire un petit tour aux toilettes combien t'as devant toi encore ? écoute on va dire 25 minutes 25 minutes c'est parfait est-ce que je vais te lancer tiens sur ça est-ce que t'as besoin de faire une pause avant d'ailleurs ? bah écoute moi ça va je crois pour l'instant ça va bon bah alors je vais te je vais aller pisser un coup et ce que je vais faire c'est que t'as l'habitude de parler au micro de parler dans la caméra tout ça donc je vais te poser je vais te poser une petite question tu vas pouvoir me dire là-dessus parce que je vais t'entendre j'étais dans les écouteurs tout à l'heure on a parlé un peu des formations parce que t'es dans tu t'es mis aussi à faire de la formation en ligne digitale on en parlait avant l'enregistrement et je l'ai teasé au tout début en disant que je voulais revenir là-dessus parce que tu t'es fait un peu aussi taper sur les doigts par certains de la profession à partir de quand t'as commencé à à créer des programmes en ligne ou à partir de quand tu t'es dit tiens il faut que je le fasse que t'as commencé à le faire et que t'as commencé à recevoir quelques critiques alors je te laisse je te laisse là-dessus je reviens dans deux minutes ouais ouais donc les programmes enfin formation en ligne au départ j'ai commencé par faire des tutos sur Youtube alors au tout début en 2006 c'était plutôt des clips vidéo pour faire la promotion de mon club d'ailleurs le vrai nom de la chaîne Youtube à la base l'URL je crois que c'est le nom de mon club Fushankun qui est devenu après Grégote plus tard je sais plus quand est-ce que j'ai fait la transition mais j'ai commencé par faire des clips après j'ai vu qu'il y avait des gens qui posaient un peu des fois des questions sur les techniques et tout et bon parce qu'au départ Youtube c'était des vidéos de chats et des conneries comme ça et puis ça a évolué et je me suis dit tiens pourquoi pas faire des tutos donc j'ai commencé ensuite les tutos ça devait peut-être être en 2009 et il y a eu pas mal d'engouement pas mal de vues en tout cas pour l'époque les abonnés et tout ça et puis c'est assez naturellement que je me suis dit en fait les gens ils voient que ça les aide à comprendre les techniques à devenir meilleurs et tout juste avec les petits tutos que je mets sur Youtube donc pourquoi pas sortir une formation complète donc j'ai sorti en même temps je crois deux formations une formation qui s'appelait Boxer comme un pro qui est toujours en vente sur mon site qui doit dater du coup je pense de 2011-2012 et puis une formation de Wing Chun qui avait été enregistrée lors de l'un de mes stages parce qu'en général quand je fais un stage moi je trouve ça dommage que seuls les participants qui étaient là ce jour-là puissent en bénéficier donc je le filme et puis je le propose derrière en formation vidéo et donc voilà c'est comme ça que ça a commencé mais quelle année quelle année là ? 2011 je crois la première formation et en fait si je me suis alors ouais c'est tôt et donc tout le monde n'était pas prêt alors après les tarifs ils ont évolué tout mais même à l'époque c'était vraiment pas très cher par rapport à maintenant et on me disait mais t'es fou personne va acheter à ce prix-là tout ça mais surtout je pense que ce qui m'a aussi convaincu de le faire c'est comme je te le disais au début c'est que moi j'ai tellement appris en vidéo je te dis il y a vraiment enfin je le vois la différence et c'est pas pour me jeter des fleurs et tout ça mais parfois je discute avec des coachs qui sont excellents dans ce qu'ils font mais qui n'ont jamais trop regardé des tutos des vidéos tout ça et il y a des choses qui pour moi sont des évidences que tout le monde connait et je me rends compte qu'ils ne connaissent pas qu'on discute de tel truc de tel technique de tel machin de telle approche et les mecs ont énormément d'expérience ils sont très bons dans ce qu'ils font et ils ne connaissent pas et en fait bah ouais en fait moi je trouve ça tellement dommage l'information elle est là tu peux avoir accès à des à des cours ou à l'information de 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 grands coachs de de gens qui ont des super expériences pourquoi tu t'en sers pas quoi donc moi souvent j'ai fonctionné beaucoup comme ça tu vois YouTube au départ je ne connaissais pas trop mais c'est vrai que je je mon média préféré c'est YouTube parce que je consomme énormément de de YouTube je me suis mis à faire des podcasts parce que quand j'ai commencé mon podcast en 2017 ça faisait peut-être déjà 4-5 ans que j'écoutais des podcasts quasiment tous les jours tu vois et donc je trouvais ça génial je me suis bah tiens moi aussi j'ai envie de proposer ça pour proposer cette expérience aux gens tu vois j'ai appris énormément avec des vidéos alors c'était plus sous forme de de cassette VHS puis de DVD ensuite et je me suis dit bah tiens je vais proposer aussi aux gens de d'apprendre comme ça c'est tellement bien moi je je me disais c'est dommage que voilà qu'en France il y ait quasiment personne qui le fasse tu vois il y en a quelques-uns qui le faisaient mais très peu et moi je l'ai fait la version la plus facile pour le lancer c'était sur sur le web et pas produire des DVD qui ne pouvaient presser machin et compagnie tu vois l'accès était immédiat la qualité elle était déjà même en 2011 elle était supérieure à un DVD on était déjà en HD peut-être pas en full HD mais donc la qualité était déjà meilleure qu'un DVD donc je voyais il y en a des gens qui me disaient ouais mais je préférerais en DVD mais tu sais ta conscience qu'en fait la qualité c'est quasiment deux fois la résolution d'un DVD donc c'est mieux en fait et tu as l'accès instantané tu n'as pas de risque que le DVD est partout tu n'as pas le risque de perdre ton DVD de l'abîmer de le rayer tu n'as pas le risque qu'il soit perdu dans le trajet pour te l'expédier que ça prenne une plombe que enfin tu vois donc moi je voyais mais c'est une question de perception de perception parce que quand tu fais le pour et le contre c'est bon tu as compris que d'ailleurs on comprend pourquoi le DVD n'existe plus ça ne fait pas le poids mais oui mais même tout ce qui est Blu-ray machin tout ça c'est cool mais aujourd'hui les gens qu'est-ce qu'ils font ils sont sur les plateformes ils regardent Netflix Prime Disney je n'en sais rien c'est immédiat et c'est tu peux y avoir accès en 4K enfin le prix d'un DVD par mois et puis tu as des centaines de milliers de films et de séries de séries tout ça comment tu vas acheter 10 euros un DVD après donc c'était et encore je pense que ce n'est pas 10 euros un Blu-ray c'est plus cher que ça donc sur le coup j'étais sans doute peut-être un peu trop tôt et un peu en avance sur ça mais voilà comment ça a commencé ok alors tu as commencé tu as proposé des formations alors c'était sur quoi sur les mouvements sur des techniques des choses comme ça j'imagine des longs tutos structurés pour t'amener à comprendre les fondamentaux donc le premier Boxer comme un pro c'est sur vraiment les fondamentaux de la boxe et puis Siulim Tao sur le Wing Chun donc c'est comme un kata il y avait donc en fait tu suivais le déroulé du stage durant lesquels les gens il y en a qui sont arrivés qui ne connaissaient pas le Tao donc le kata au début du stage et à la fin ils le connaissaient et aussi ils connaissaient la signification l'utilisation des différentes techniques et donc tu avais une partie que tu pouvais travailler seul devant la vidéo et une partie où il te fallait quand même un partenaire pour pouvoir travailler les techniques mais si tu n'as pas de partenaire tu pouvais quand même travailler la partie seule ok et alors qu'est-ce que tu as reçu comme critique ça a été des coachs en arts martiaux en boxe ça a été des athlètes de tout aussi bien de coachs que de pratiquants que de non pratiquants qui avaient des avis surtout mais oui c'est un peu et pourtant j'ai vu pareil les gens allaient te dire ouais tu vas apprendre la natation sans aller dans une piscine alors déjà il y avait vraiment il y a des gens c'est pas pour être méchants il y en a qui sont stupides je suis désolé parce qu'ils viennent te dire ouais c'est pas en regardant une vidéo que tu vas apprendre mais bien sûr connard que c'est pas en regardant une vidéo que tu vas apprendre mais c'est comme si tu regardes un cours que tu le fais pas tu peux peut-être comprendre quelques trucs mais si tu pratiques pas derrière ça sert à rien mais en fait la vidéo comme lire un bouquin mais surtout que en fait c'est comme un cours c'est à dire que tu as l'explication la démonstration après à toi de pratiquer de répéter alors oui on va te dire t'as pas le prof pour te corriger tout ça donc effectivement t'as pas le prof pour te corriger tout ça mais si le prof a de l'expérience comme moi qui fait ça à plein temps depuis plus de 20 ans contrairement à beaucoup d'autres coachs qui ont un autre boulot à côté moi c'est mon boulot à plein temps depuis 20 ans tu connais par coeur toutes les erreurs que les élèves font et donc tu les anticipes et donc t'en parles dans ta vidéo tu vois et ça va pas les empêcher à 100% de faire les erreurs mais théoriquement s'ils sont un minimum consciencieux qui font c'est ce que je fais moi-même quand j'apprends encore aujourd'hui des trucs en vidéo tu fais des allers-retours tu regardes tu vas faire tu fais attends là il y a un truc qui va pas que je comprends pas tu vas revoir et tu refais et ainsi de suite et t'arrives à un bon résultat au fur et à mesure mais il faut bien sûr que enfin faudrait être débile pour dire tu vas juste regarder ma vidéo et tu vas devenir Bruce Lee quoi tu vois c'est non en fait je te donne les infos et les billes pour y arriver mais c'est à toi ça t'empêche pas bien sûr ça te demande de faire le travail derrière quoi t'as pratiqué tous les sports de combat qui existent j'ai l'impression non après moi je suis un vrai passionné donc tu vas parler à certains coachs qui connaissent quasiment que leur discipline moi c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps tu parlais de Karate Bushido à la base c'est un magazine pendant longtemps j'achetais tous les mois le magazine et je lisais tous les articles et donc il y avait toujours des reportages sur des styles inconnus enfin voilà donc je me suis intéressé à beaucoup de ça j'ai regardé des vidéos d'autres trucs d'autres styles juste par curiosité pour voir un peu ce que c'était de ça où là pour le coup je cherchais même pas à pratiquer mais je regardais pour me faire une idée et surtout j'ai quand même été directeur d'un club d'arts martiaux pendant 20 ans avec plein de disciplines différentes plein de profs différents et donc forcément je connais je connais pas mal de choses maintenant je les maîtrise pas moi mais si tu me dis ce style là c'est comment c'est quoi l'idée souvent je vais pouvoir t'expliquer un peu ce que c'est parce qu'en plus comme avant c'est moi qui m'occupais de l'accueil au départ de mon club des inscriptions et tout je m'occupais de renseigner les gens pour tout le club donc quelqu'un venait me poser une question sur c'est quoi le penchaxilat il fallait que je puisse répondre je comprends et ta prédilection ou disons ceux que tu préfères et ceux pour lesquels t'es le plus à l'aise alors a priori je vais tenter un pari j'aurais dit boxe anglaise et Wing Chun Kung Fu alors peut-être parce qu'on en a parlé au début donc je suis biaisé peut-être aussi parce que les vidéos que je vois sur ta chaîne YouTube elles sont très orientées boxe anglaise c'est peut-être ce qui est le plus demandé est-ce que ce sont ces deux que tu préfères c'est un peu dur c'est de dire vraiment ce que tu préfères c'est un peu un peu comme des comme des enfants tu vois quel enfant tu préfères maintenant à titre perso le Wing Chun j'adore toujours ça mais j'en ai tellement fait que j'avais plus envie de faire d'autres choses quand je vais m'entraîner moi pour moi tu vois là j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps de Wing Chun ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas pratiqué c'était trop bien j'adore toujours ce style j'ai pris mon pied à donner mon stage de Wing Chun j'adore toujours ça mais déjà c'est un peu moins fun à pratiquer seul donc boxe anglaise kickboxing le kickboxing encore peut-être plus que la boxe anglaise mais comme ça fait bientôt trois ans que j'ai des douleurs sur le côté gauche la hanche enfin plein de problèmes un peu à gauche j'ai un peu plus de difficulté à faire des kicks et tout comme je pouvais faire avant donc voilà je fais un peu de kick mais souvent voilà je n'arrive pas à faire comme je voudrais faire et parfois je vais avoir mal pendant plusieurs jours après donc forcément ça te casse un peu ta boucle de dopamine de kiff tu t'entraînes si derrière tu as mal pendant deux jours tu n'as pas forcément envie de refaire mais le style que je n'ai jamais enseigné et que j'adore énormément c'est la lutte ça fait 11 ans que je fais et c'est vraiment je ne veux pas dire que c'est un regret mais si j'avais pu commencer plus tôt j'adore c'est pas populaire en France tu vois mais je trouve ça génial la lutte j'adore ça putain j'ai tellement détesté ça au collège je ne sais pas pourquoi alors que si tu veux tu ne risques pas grand chose c'est que des gabarits des mini gabarits on se fait pas mal mais je ne sais pas je vais détester alors que je faisais du karaté je pense moi à mon époque où j'étais à fond j'ai regardé tous les films de kung fu quand j'avais entre 15 et 20 ans j'étais à fond sur les Jet Li et compagnie les Donnie Yen je regardais toutes les productions de Hong Kong et tout à l'époque tu m'aurais fait faire la lutte ça ne m'aurait pas intéressé c'est une question je pense de période aussi et de ce que tu as déjà fait et comme j'ai quand même pas mal gravité autour du MMA parce que je regarde ça depuis les débuts quasiment du MMA en France on a dû avoir les premières cassettes vidéo vers 96-97 de l'UFC un truc comme ça et on a vite commencé à comprendre que l'aspect préhension lutte sol grappling et tout c'était quand même assez intéressant et primordial et donc voilà j'ai fait du sol mais je connaissais quelques trucs de lutte et tout mais voilà je bricolais un peu en lutte et quand j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il y avait derrière et tout ça j'ai adoré j'ai fait ça essentiellement en cours particulier avec Uri qui est devenu un ami et qui est un excellent coach et je pense que le coach aussi ça y fait beaucoup tu vois mais c'est une vraie passe j'adore là en ce moment un peu moins mais avec Uri encore hier je crois que je lui ai envoyé une vidéo sur Instagram de lutte et tout et j'ai des périodes où je regarde sur Youtube des vidéos de lutte sur Instagram je suis abonné à plein de trucs de lutte je regarde machin tout ça je regarde des matchs je regarde des tutos enfin ouais j'adore ça et justement dans l'épisode que j'ai fait avec Nicolas on parlait beaucoup de lutte et du fait qu'un bon lutteur il va être capable de gérer plus facilement un combat notamment à MMA parce qu'il va être capable de choisir d'amener au sol ou de rester en haut alors que le boxeur s'il est uniquement boxeur il va tout faire pour ne pas aller au sol et c'est assez intéressant c'est assez intéressant après il y a des phases dans le MMA il y a des périodes de domination plus d'un style que d'un autre en ce moment on est quand même revenu beaucoup sur du la box 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 pied-point sur du stand-up parce que maintenant justement à l'UFC c'est le haut niveau c'est le plus haut niveau mais il n'y a plus tellement de mecs qui ne sait pas défendre les amener au sol c'est à dire qu'il y a une époque où le mec des lutteurs il avait un avantage il arrivait un peu à amener à volonté le mec en face après il y a toujours des exceptions comme Khabib qui est un lâche-rien qui amène les mecs au sol même les meilleurs même des lutteurs il les a amenés au sol il arrivait à les maintenir au sol mais c'est des exceptions il ne faut pas regarder les exceptions aujourd'hui de nos jours la majorité des mecs qui sont dans le top 10 de l'UFC ils sont très durs à amener au sol ou du moins très durs à maintenir au sol et donc je mettrais ce que tu as dit Nicolas je mettrais un petit bémol pour moi c'était vrai il y a quelques années c'est un peu moins vrai en ce moment le clash non je plaisante je plaisante j'essaie de faire mon journaliste on aura compris c'est un des amis de mon coach de lutte donc c'est plusieurs fois que j'évoque l'idée de faire un podcast avec lui donc il faudrait que je le contacte aussi je l'écouterai volontiers si tu veux savoir un dernier truc dernier petit sujet ça fait beaucoup parler en ce moment la remise en cause de la morpho-anatomie des morphologies préférentielles sur les sports alors ça a été j'ai l'impression des semaines de débat ça commence à se calmer un peu là peut-être entre différents parties entre Frédéric Delavier et d'autres j'ai fait un podcast avec Fred aussi qui était long que j'avais beaucoup aimé et sur des sujets de Dieu il y a des moments où Dieu était en nous il t'a perdu ce podcast ça fait rire les gens qui me connaissent parce que en plus c'est vrai que ça se fait pas souvent mais il y a des moments où je comprenais pas ce qu'il me disait et du coup il l'expliquait il me disait t'as compris et je disais non je suis désolé et du coup il réexpliquait il me disait là c'est bon t'as compris je disais toujours pas c'est trop c'est trop barré c'est trop barré j'arrive pas mais je vois je comprends d'ailleurs c'était très drôle mais pas très drôle en termes de beau cri tu vois c'est drôle de voir que effectivement ce sont des paradigmes et que alors il est revenu sur les mêmes sujets que moi dans l'épisode que j'avais fait avec lui sur un peu le Dieu est en nous chacun de nous est un Dieu et on fait ce que Dieu etc etc et en fait c'est de la réflexion c'est plus de la philosophie finalement que de la théologie c'est une façon de repercevoir les choses et alors ce que je voulais en revenir c'est ça c'est les alors on remet en cause maintenant on aurait tendance à remettre en cause les morphologies alors lui on a fait récemment des postes assez drôles sur le fait que voilà que si t'es nain tu vas bah oui très bien si t'es un petit nain tu vas concurrencer c'est Usian Bolt pas de problème ne prenons pas en compte etc les lois de la biomécanique et tout et tout si on ramène ça au combat quel est ton avis au combat ou au sport de combat est-ce qu'il y a des morphologies préférentielles pour je sais pas la lutte pour la boxe pour le Vietvo Dao pour le Jiu Jitsu pour je sais à peu près tout ce que je sais le Jet Kundo bah moi ça me en tout cas de mon observation ça me paraît être une évidence maintenant comme je disais aussi c'est une question d'objectif c'est à dire que si tu ne cherches pas à devenir sportif de haut niveau compétiteur et tout et que tu fais un truc qui ne te correspond pas morphologiquement parlant mais que ça te fait plaisir bah en fait il n'y a personne qui a le droit de venir te dire ne le fais pas tu vois comme j'ai eu un de mes élèves qui est devenu prof de Wing Chun qui est un grand black tout fin de presque deux mètres alors que le style de Wing Chun ça a été conçu par des petits chinois pour être un truc très combat rapproché et c'est enfin c'est pas un style qui est ultra adapté pour les gens très grands très longilignes qui ont des grandes amplitudes et tout ça mais écoute il a pratiqué des années il est devenu bon et il est devenu prof il adore ça et voilà ça le fait quoi tu vois et il est capable d'enseigner à des gens qui ont peut-être une meilleure morphologie pour ça que lui donc toujours déjà notion de plaisir mais oui t'as des préférences mais même dans mais même je veux dire même au sein d'un même sport si on prend l'exemple de la boxe tu prends Tyson tu prends même s'ils sont pas dans la même catégorie Hearns c'est deux deux catégories enfin c'est deux morphologies très différentes mais deux mecs ultra bons et ultra puissants qui mettaient des chaos à tout va mais avec des morphologies diamétralement opposées quoi donc tu vas avoir t'as des styles où tu dis bon c'est la meilleure morphologie pour ce style là c'est plutôt ça mais t'as quand même aussi dans un comme la boxe tu vois pour une même discipline tu peux avoir plusieurs morphologies qui vont être très bonnes mais avec des stratégies différentes tu vois ok ouais bon bah écoute j'en entendais pas mieux ouais mais ça c'est c'est un peu une évidence ce que tu oui c'est une évidence pour moi ouais non mais je suis assez d'accord jamais tenté par le dopage non les pieds dans le plat direct c'est je me suis dit tiens je vais pas les compléments alimentaires oh là voilà donc mais même s'il y a encore beaucoup de gens qui croient que prendre de la whey c'est se doper non non j'adore là j'ai participé il y a pas longtemps on m'avait invité c'est un mastermind de préparateurs physiques et c'était au CREPS de Toulouse il y avait deux experts québécois un posturologue et un qui fait de la functional medicine bah c'est des québécois donc peut-être que tu les connais et ouais ouais c'est Pierre Boulet c'est Mathieu Boulet et Matt Bouchard oui pas de Boulet et Mathieu Bouchard me dis moi mais Boulet oui et bref donc c'était avec eux et Mathieu Bouchard et il nous a fait aussi toute une toute une après-midi sur les compléments alimentaires les neurotransmetteurs machin tout ça c'était hyper intéressant donc oui j'aime bien tout ce qui est compléments et tout le dopage alors t'as Joe Rogan qui est à fond sur la TRT et tout ça pour l'instant moi c'est pas un truc du tout qui m'attire mais plus par peur que par conviction parce que je fais pas de compète donc j'ai pas d'objectif si je devais me doper ce serait enfin ce serait parce que pour compenser je sais pas les effets de l'âge ou quoi que ce soit mais pas pour être meilleur qu'un autre parce que je cherche pas à être meilleur qu'un autre j'en ai rien à foutre donc t'es plus dans la compète non mais j'ai jamais été même dans la compète en fait avant j'avais peut-être mon égo qui faisait que je voulais essayer d'être meilleur que les autres mais j'ai pas fait de compétition c'était pas pas un truc qui m'attirait parce que je trouve que ça t'es obligé de dédier tout ton temps à ça tout ton esprit à ça et moi j'ai commencé à enseigner très tôt et je voulais être disponible pour mes élèves et j'ai quand même après aussi pris conscience assez rapidement parce que je m'étais blessé justement en allant chez Vandamme et tout ça plusieurs années après j'avais une déchirure du labrum au niveau de la hanche j'ai dû me faire opérer assez jeune et donc j'ai commencé à prendre conscience un peu des dégâts que tu pouvais occasionner sur ton corps et tout ça et même si j'aimais bien faire des sparrings je prenais des coups dans la tête et compagnie j'ai quand même un moment où je me suis dit bon si je veux durer il faut faire un peu attention à ce que tu fais et donc voilà la compétition ça m'a pas attiré je voulais me concentrer sur l'enseignement et sur ma propre pratique sans vouloir j'avais pas ce besoin en tout cas de me mesurer aux autres pour me prouver quoi que ce soit mais tout ce qui est TRT et compagnie pour l'instant je suis pas vieux tu vois j'ai 43 ans mais tu peux commencer surtout quand t'as des enfants et que tu dors moins bien machin et tout et j'ai commencé à avoir quand même des douleurs qui restent je commence un petit peu à payer l'addition des conneries que j'ai faites plus jeune et de on va dire du volume d'entraînement que j'ai fait pendant très longtemps et c'est vrai que tu te poses la question tu te poses la question quand t'entends bah voilà les mecs qui prennent voilà un peu de testo mais juste pour avoir un niveau optimal pas suboptimal tu te dis bah tiens ça se trouve ça pourrait être cool tu vois pour mieux vieillir pour continuer à se sentir bien avoir plein d'énergie maintenir sa masse musculaire et tout ça mais moi ma vraie crainte quand même là dessus c'est que bah ça active déjà des gens qu'est-ce que tu t'enfiles ouais bah déjà en France c'est compliqué parce que tu peux aller voir un endocrino mais faut vraiment que t'aies des niveaux qui soient dans les chaussettes qui te fassent quelque chose et donc moi c'est sûr que je ferai jamais ça genre par moi-même tu vois mais ouais tu te poses la question mais t'as toujours ce risque de dire bah en fait ça active la croissance donc si t'as quelques cellules cancéreuses tu peux activer la croissance aussi de ces cellules-là donc bah c'est un arbitrage tu vois mais et par exemple Joe Rogan tu dis que lui il est pro TRT alors j'écoute quelques-uns de ses podcasts et c'est vraiment c'est parcimonique donc j'ai pas toutes ces je suis pas un fan absolu de ce qu'il fait enfin de ce qu'il fait oui je trouve ça génial mais je ne le connais pas à ce moment-là et lui il prône ça par exemple il dit que c'est formidable ouais ça fait des années qu'il en prend et tous les mecs qui viennent qui viennent sur son podcast et qui sont qui ont passé la quarantaine et non mais ils leur disent mais qu'est-ce que tu fous pourquoi t'es pas enfin tu vois il y en a qui commencent à dire ouais non mais j'ai pas l'énergie d'aller m'entraîner ou ah putain je sens que je suis en train de prendre de la bedaine ou machin et tout mais qu'est-ce que tu fous quoi va prendre de la TRT et tu vas voir tu vas kiffer ta life quoi et lui pourquoi pas après c'est c'est une question et lui il fait ça juste pour son plaisir à lui c'est-à-dire que il aime bien s'entraîner comme un comme un forcené et forcément tu prends si t'as des bons niveaux de testostérone tu récupères plus vite tu maintiens ta masse musculaire moi c'est avec tout ce que je regarde je m'intéresse pas mal à ça moi je regarde tout le temps et j'écoute beaucoup de choses liées justement à l'entraînement le corps humain machin et tout et il y en a beaucoup qui disent que un gros facteur quand même de longévité c'est le maintien de la masse musculaire dans la tu vois passer à un certain âge et donc bah ouais c'est là où tu peux te dire bah tiens la TRT ça peut être intéressant pour maintenir ta masse musculaire aussi tu vois bon tu nous feras une vidéo ou un podcast ou un truc si jamais tu décides de franchir franchement je sais pas si je le ferai un jour parce que je te dis j'ai quand même trop peur de ces histoires de cancer après t'as les ouais et puis t'es comme tu dis t'es bien aussi là tant que t'as un bien-être aussi et que tu gères ça je pense mais pour moi et comment tu perçois ta longévité aussi il y en a un ils ont parlé c'est à dire que moi je suis enfin le dopage on sait que ça existe quand c'est pas avéré bah et que tu le fais c'est oui c'est triché si c'est dans un cadre de la compétition et tout ça même si on sait que dans le haut niveau tout le monde est dopé en réalité maintenant et d'ailleurs ils prennent quoi c'est quoi c'est des stéro c'est des trucs pour accélérer la majorité du dopage dans la muscu on a compris c'est stéro il n'y a pas de question vite répondue bah dans les sports de combat sincèrement moi je suis vraiment pas expert sur le sujet je sais qu'il y en a qui ont pris de l'EPO pour le cardio il y en a qui ont quand même pris de la testo pour justement prendre en masse musculaire des fois souvent quand ils montent de catégorie et tout ça mais même moi en réalité dans ce cadre là ça me dérange pas plus que ça c'est à dire chacun fait ce qu'il veut avec son corps si t'as envie de prendre le en fait je serais plus ok si les gens disaient ok bah moi je prends c'est autorisé allez faites ce que vous voulez mais ce que je trouve pas cool c'est de dire c'est pas autorisé et puis il y en a peut-être quelques-uns qui essaient de faire sans mais que du coup ça pénalise et donc ouais là c'est pas cool tu vois maintenant si tout le monde disait ok les gars bon bah c'est bon on a le droit on fait ce qu'on veut comme ils ont fait à une époque au Pride et même l'UFC au début et tout c'était le Far West chacun faisait ce qu'il voulait des fois t'avais des mecs avec des physiques c'était pas normal bon écoute on va finir là-dessus sur cette thématique voilà du dopage qui en général plaît à tout le monde enfin qui plaît on a envie de savoir dernière question à la limite les questions de fin que je pose que j'aime bien poser ça permet de compléter un peu la description aussi déjà si on revient une dizaine d'années en arrière 20 ans on va dire 20 ans j'aime bien adapter pour revenir pas mal en arrière pour moi bon bah 20-30 ans quand tu peut-être quand tu te lances de manière professionnelle on n'est pas allé en détail sur la bascule ou quoi mais c'est pas grave c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre aux alentours de la vingtaine à la limite question compliquée conseil quoi professionnel personnel ce qui te vient le plus en tête ce qui me vient le plus en tête mais c'est plus un conseil pour les autres que pour moi parce que mais ce serait de passer à l'action rapidement de pas attendre toujours d'être prêt pour les choses parce que je vois trop de gens et moi ça m'arrive de le faire mais enfin ça a pas été mon problème quand même tout au long de ma carrière mais de se faire un nœud au cerveau de se dire que je suis jamais prêt pour pour faire ci pour faire ça et ça retarde en fait ton échéance qui des fois se termine par bah jamais en fait tu tu le fais pas par le même résultat et exactement le même résultat que si tu l'avais fait plus tôt de vivre les choses d'apprendre en faisant c'est quand même c'est quand même un accélérateur je trouve souvent et c'est comme ça qu'on retient le mieux les choses moi à titre perso peut-être qu'un conseil justement que j'aurais bien aimé avoir c'était plus plutôt mieux prendre soin de ton corps et de tes méthodes d'entraînement et de ta charge de travail pour mieux me préserver voilà ce qui aurait pu m'éviter une opération de la hanche à 25 ans et puis des douleurs aujourd'hui ce serait plus ça mais c'est des trucs en fait qu'on te dit un peu comme ça quand t'es jeune mais quand t'es jeune souvent t'es con déjà notamment un peu aussi à cause de la testo c'est un peu tu vois t'imprimes pas toujours ce qu'on te dit et puis t'as l'impression d'être invincible et tout ça alors qu'en fait tu l'es pas et l'addition tu la payes plus tard mais toi tu vois pas plus loin que le bout de ton nez tu vois que tu fais des trucs et que tout va bien donc tu dis bah non ça c'est pour les autres mais pas pour moi donc ouais j'aurais aimé être sensibilisé et éduqué mieux et plus tôt sur les méthodes d'entraînement pour mieux te préserver et ça fait un peu le discours de vieux tu vois mais mais vraiment ça c'est un truc je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait mais mais ouais il y a ouais en fait il y a surtout dans les dans les arts martiaux mais même dans les sports de combat il y a plein de choses comme ça qui se perpétuent par tradition et qui sont pas forcément bonnes mais tout le monde continue à le faire parce que tout le monde fait ça et que ça c'est ce qui a toujours été fait et voilà quoi on aime pas trop le changement l'humain il aime pas trop le changement c'est un peu aussi ouais c'est que il faut oser et il faut d'une part oser c'est difficile d'oser changer les choses et il faut être prêt à s'exposer aux critiques parfois de tes mentors ou de tes pères quoi et donc c'est compliqué et alors tes mentors aujourd'hui lesquels sont-ils tes influences tes maestros je sais pas j'en ai pas Joe Rogan Joe Rogan oui mais pas surtout tu vois il y a des choses où je suis pas d'accord du tout avec ses idées mais j'aime bien le personnage j'aime bien ce qu'il a réussi à construire et tout il m'a motivé sans doute pour les podcasts et j'ai appris plein de choses en écoutant son podcast notamment par ses invités il a vraiment des fois des invités vraiment exceptionnels de haut niveau mais il y a aussi le côté que malheureusement des fois c'est des invités populaires orientés et qui pour être un peu en avant sur les médias il faut avoir un discours clivant il faut aller contre courant et donc des fois ça peut t'emmener sur des voies des trucs qui en fait sont pas terribles mais ouais j'ai quand même appris beaucoup de choses donc c'est clair que sans Joe Rogan et son podcast je connaitrais beaucoup moins de choses ça m'a permis de découvrir des personnes des approches et tout ça je suis en ce moment parce que je fais en même temps un petit clin d'oeil à Nicolas Hoth qui est dans la même sphère qui m'a indiqué dans le dernier podcast que j'enregistrais avec lui le bouquin de Naval Ravikant l'almanac de Naval Ravikant et qui était passé sur le podcast de Joe Rogan et que je suis en train d'écouter en ce moment l'épisode avec lui moi c'est pareil Naval je le connaissais absolument pas c'est sur le podcast de Joe Rogan que je l'ai découvert et après il avait sorti lui-même son podcast avec des mini épisodes justement qui correspondent je crois à l'almanac qu'il a sorti en bouquin mais ouais il y a plein de gens comme ça qui sont ultra intéressants mais dans le sport dans les arts martiaux les sports de combat non en ce moment enfin depuis ces dernières années il n'y a personne le dernier qui m'a il n'y a personne qui m'a fait vibrer mais qui du coup ne fait plus tellement vibrer c'était Conan McGregor tu vois voilà lui son ascension de 2014 à 2018 ou un truc comme ça c'était c'était juste magnifique quoi Ido Portal aussi j'aimais beaucoup ses idées j'ai écouté récemment là sur le Huberman Lab je ne sais pas si tu connais docteur Huberman de nom et il a été invité et tout donc il a toujours des idées assez intéressantes Huberman Lab j'aime beaucoup c'est un des podcasts que j'écoute il y a plein de podcasts que j'écoute comme ça que voilà justement tu vois je pense que ça va après c'est des podcasts anglophones ouais j'écoute très peu de podcasts français Biomécanique t'écoutes ? c'est quoi ça ? si si non j'en ai écouté je ne sais pas un truc montant apparemment qui est hype je ne sais pas j'ai bien aimé ton celui avec H oui HZ il y a beaucoup l'ont aimé enfin pas tous justement enfin pas tous c'est pareil lui je lui ai proposé de faire un podcast il m'a dit ok il partait en vacances mais ça va être intéressant parce qu'il est il est spécial un peu comme personnage il y a des choses où je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur les la manière de traiter les gens qui te posent des questions et tout ça on n'est pas du tout raccord mais j'aime bien justement échanger c'est plus intéressant d'échanger avec des gens si tu cherches qu'à contacter des gens qui vont dans ton sens et confirmer tes croyances tu t'enrichis pas énormément quoi mais ouais c'est vrai voilà sur la partie muscu il est excellent mais ouais c'est un personnage ouais un personnage un peu à part particulier non mais particulier mais dans le bon sens du terme bon écoute moi j'ai passé un bon avec lui je recommande cet épisode si certains ne l'ont pas encore écouté HZOD le numéro 129 131 il n'y a pas beaucoup de temps c'était il y a quoi il y a 3 semaines à moi non ? ouais ouais il est sorti il n'y a pas si longtemps exactement et puis il a bien marché il a beaucoup été vu enfin beaucoup toute proportion gardée sur la chaîne YouTube il a eu un gros démarrage parce que je pense aussi sa communauté YouTube son audience s'est redirigée vite sur la vidéo et ouais il y a eu beaucoup de commentaires ok un bouquin que tu as envie de recommander un truc que tu lis en ce moment ou que tu as lu et qui t'a marqué que tu as envie de faire découvrir alors les bouquins alors là j'ai commencé c'est The Flexible Diet d'Alan Aragon il vient de sortir son livre là il n'y a pas longtemps mais d'accord avant je lisais beaucoup et maintenant j'ai plus de c'est vrai comme j'écoute beaucoup les podcasts maintenant j'écoute des audiobooks et des fois je fais autre chose et tout donc je me suis remis à écouter ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas lu ou écouté des romans donc là j'ai pas de voilà j'écoutais que des non-fiction depuis 15 ans quasiment alors qu'avant j'adorais lire aussi des romans et tout donc là ah bah ça fait du bien ça aère l'esprit en fait un peu c'est exactement et ça fait du bien voilà de sortir un peu de son bah de tes sujets de prédilection et c'est vrai que les podcasts maintenant sont tellement riches et tout que et j'en écoute tellement que c'est vrai que ouais j'ai plus le besoin de m'aérer un peu l'esprit voilà quand je en termes de de bouquins purs mais voilà là je suis parti sur The Flexible Diet qui est pas euh j'en suis au début et bon euh il va falloir un peu s'accrocher le début est pas bah c'est un scientifique Alain Aragone quoi donc c'est pas c'est pas rigolo rigolo quoi t'as j'ai lu des bouquins de nutrition où t'as plein d'infos mais il est agréable à lire pour l'instant alors j'en suis vraiment au début donc c'est trop tôt pour le juger mais pour l'instant c'est un peu ça fait un peu piquer du nez quoi mais voilà mais le contenu je sais qu'il va être bon et c'est un mec que voilà que j'avais arrêté de le suivre mais voilà je sais que le contenu c'est de la qualité et la nutrition c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc donc ouais je vais me me forcer un petit peu t'en mettre là dessus ok bon j'irai jeter un oeil là dessus parce que le nom me dit quelque chose j'ai dû l'entendre passer plusieurs fois ou dans des podcasts ou quoi mais j'ai regardé je le laisserai en description aussi dans les notes de l'épisode du podcast sur Youtube sur Spotify sur partout peu importe où vous écoutez ou vous regardez ce podcast puisque voilà effectivement on l'a mentionné tout à l'heure les podcasts sont de retour sur Youtube d'ailleurs c'est marrant parce que deux sujets sur le retour sur Youtube et le fait de lire j'en ai parlé j'en ai parlé de ça le fait de lire des que je m'étais mis à relire des romans pour un peu m'aérer l'esprit comme tu disais on est sur la même période là j'en ai parlé dans la dernière newsletter j'ai du mal à parler sur la lettre biomécanique ça me permet de faire la petite transition pour ceux qui veulent s'inscrire tout ce que vous ne retrouverez pas sur le podcast j'en parle un peu dans la newsletter mes recommandations perso certains épisodes de podcast que j'écoute qui sont top pas nécessairement de rapport avec le sport avec les blessures avec la santé tout ça mais des fois si voilà et puis j'ai expliqué alors dans la newsletter c'était de mai ou d'avril je sais plus pourquoi j'ai arrêté Youtube et là dans la dernière j'ai expliqué exactement pourquoi pourquoi j'ai reprendu Youtube en reprenant les arguments et en les amenant avec une autre vision qui est celle d'aujourd'hui avec le recul du fait que j'avais arrêté et que j'ai décidé de reprendre voilà pour ceux que ça intéresse de s'inscrire à la newsletter du podcast c'est environ c'est un email par mois newsletter classique le lien sera en description c'est le premier lien biomechanicpodcast.com slash lettres tout simplement vous inscrivez sur la page et puis ensuite vous pourrez vous désabonner si ça ne vous intéresse pas mais je ne spam pas et puis des fois je propose des choses un peu différentes aussi des recommandations qui sont plus dans la santé des programmes des choses comme ça où je développe un peu des partenariats aussi avec soit des anciens invités ou soit des gens qui ont des produits ou qui ont des choses à proposer qui sont hyper intéressantes donc c'est vraiment gagnant 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 pour absolument tout le monde voilà merci Greg d'être passé sur le podcast c'était un plaisir ce petit podcast biomécanique tu ne connaissais pas c'est un podcast qui monte j'ai l'impression c'est cool des invités de qualité et tout donc bravo good job merci on attend les tiens qui reviennent à une fréquence un peu plus soutenue mais bon je sais le travail que c'est donc ce n'est pas la prio mais tu vois je pense que ça alors ça manque je dis ça parce que peut-être je ne suis pas dans le milieu non plus mais ça peut-être manque dans le milieu vraiment du spécialisé combat sport de combat art martiaux tout ça je sais qu'il y a 2-3 podcasts qui existent mais qui sont davantage des choses d'actualité je pense après c'est que moi j'aime bien parler d'autres choses j'aime bien parler des choses liées avec le sport mais l'alimentation de l'entraînement tout ça et puis même pourquoi pas sortir de la thématique donc je vais voir ce que je vais faire mais je n'arrive pas en tout cas à avoir la régularité voilà c'est encore pour moi un peu un side project c'est du plaisir c'est quand j'ai des guests voilà je me dis tiens lui j'aimerais bien discuter avec lui aller je vais l'inviter sur un podcast donc voilà c'est ça qui fait je pense que et puis tu vois je ne dis même pas aux gens de s'abonner sur Apple Podcast Spotify et compagnie donc d'aller laisser des avis et tout ça alors que c'est hyper important pour la visibilité mais ouais c'est en tout cas quand même un format que j'aime bien j'essaie de les faire un peu plus court parce que plus pour moi pour que ça me prenne moins de temps mais je ne me mets pas de limite si je suis sur une conversation intéressante je continue tu persistes bon on est un peu dans la même ligne éditoriale en gros on parle de ces sujets là qui dévoient ça va un petit peu au delà donc si vous appréciez le podcast biomécanique allez jeter un oeil ou une oreille plutôt sur Parlote avec Grégote ce qu'on peut retrouver sur Apple Youtube enfin tu les mets sur ta chaîne Youtube mais on peut les retrouver sur Spotify et puis moi je vous le dis de mettre des étoiles sur le sien et sur le non et moi aussi j'écris des emails mais alors beaucoup plus fréquemment que toi parce que c'est c'est pas quotidien mais c'est 4 à 6 emails par semaine donc c'est vraiment réservé pour ceux qui voilà qui aiment ce que je fais parce que je parle un peu de mon quotidien aussi dans les emails je parle de mes projets je raconte des histoires sur des élèves et tout ça donc il y a des évidemment il y a des conseils d'entraînement je partage aussi les choses intéressantes que j'ai pu voir récemment et tout comme toi tu peux faire et puis bien sûr aussi je parle des fois de mes programmes de mes formations et tout donc voilà ça s'appelle le Padawan orienté sport de combat sport de combat santé entraînement nutrition voilà tous les sujets qui me passionnent et puis comme je suis tout le temps comme je disais en train d'écouter des trucs bah des fois je dis tiens là j'ai entendu un truc hyper intéressant je le partage ou voilà des conseils sur l'apprentissage des arts martiaux des sports de combat que ce soit côté coach que ce soit côté élève voilà mais je parle pas mal aussi de voilà de mon quotidien et tout et donc voilà c'est vraiment réservé pour les gens qui me connaissent et qui veulent une relation un peu plus intime on va dire parce que les gens me répondent voilà je leur réponds aussi donc des fois j'ai des conversations comme ça par email et tout donc c'est très sympa et puis je trouve ça cool de ramener aussi un peu l'écriture tu vois même c'est pas de l'écriture papier mais c'est finalement on arrive parfois à avoir plus d'intimité grâce à la à l'échange à l'échange et en fait c'est pas de l'anonymat mais tu sais c'est parfois si c'est écrit c'est un peu à l'ancienne mais t'arrivais à dire des choses plus profondes plus intimes en envoyant une lettre que face à face à quelqu'un tu vois donc les gens ont tendance à se dire que par vidéo on va aller tu vois on se voit donc on interagit et tout ça mais si tu veux te confier ou dire des choses et tout parfois par écrit en fait c'est mieux ça marche plutôt bien bon ben on te retrouve là dessus je laisserai le lien pour s'inscrire pour ceux que ça intéresse qui ont écouté l'épisode qui sont arrivés jusqu'au bout qui ont apprécié cette conversation il y en aura beaucoup c'est certain parce que beaucoup écoutent des auditeurs fidèles du podcast Biomécanique écoutent les épisodes jusqu'au bout et puis t'as ton Instagram t'as ton site je laisserai tout ça pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin découvrir qui tu es etc merci à tous à tous ceux qui sont là qui m'entendent avec cette voix radiophonique 2h40 d'enregistrement je commence à dire on va faire n'importe quoi laisser des étoiles sur Apple sur Spotify c'est ce qui c'est ce qui fait gagner en visibilité si vous aimez le podcast vous l'avez pas encore fait épisode après épisode vous m'entendez le dire mais vous l'avez toujours pas fait et ben ça prend 30 secondes mais véritablement 30 secondes parce que je le fais moi-même sur des podcasts que j'écoute c'est pas long sur Spotify encore moins vous cliquez en haut 5 étoiles et voilà si vous voulez mettre moins de 5 étoiles le faites pas comme ça on reste très orienté sur les notes et puis je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine partagez l'épisode si il vous a plu à n'importe qui sur les réseaux et puis on est bon merci merci Greg